Merci à tous d'être là et puis il y a des personnes qui vont sûrement nous rejoindre pendant la conférence. On avait normalement prévu le chef Jérôme Bertin. En fait, il m'a envoyé un message avec la reprise et l'ouverture des restaurants en France. Il est extrêmement pris et il a un manque de personnel. Donc, il est au four au moulin. Je lui ai demandé de passer quand même faire un petit coucou, mais je ne sais pas s'il y arrivera. Et puis, donc, on a le chef Stéphane Durand depuis la Floride. Il est 5 heures du matin, donc vraiment, je le remercie énormément pour ça, parce que vraiment, il est debout depuis au moins 4 heures, parce qu'il y a eu un mic max sur les horaires. Donc, vraiment, merci beaucoup Stéphane. Merci d'être là. Et puis, on a la chef Katia Després. Donc, Katia, j'écorche toujours votre nom de famille. Non, c'est bien ça. Després. D'accord, OK. Et puis, on devrait aussi avoir le chef Didi Amourgoum. Il va nous rejoindre, puisque là, on est dans les horaires. Donc, Alison, je te laisse reprendre la main, parce que tu avais dû m'absenter rapidement. Alors, je vais commencer par me présenter déjà. Donc, je suis Alison, originaire de Côte d'Ivoire et d'un peu partout en Afrique de l'Ouest. J'ai grandi là. Ensuite, je suis allée faire mes études en France, mes études dans la restauration en France. Et puis, de là, j'ai voyagé un peu. Donc, je suis allée aussi en Floride. J'ai travaillé en Floride, Orlando. J'ai travaillé en Allemagne. Et puis, une fois que j'ai fini, je suis rentrée en Côte d'Ivoire, où je suis basée maintenant depuis deux ans. Je suis chef dans un restaurant. Donc, on fait cette conférence aujourd'hui pour Outch. Je vais demander à Francis de présenter un petit peu Outch. Et ensuite, je vous laisserai vous présenter, vous les chefs. Voilà. Bon, écoutez, donc, moi, je suis Francis Boussougout. Mon nom est un peu difficile à prononcer. Mais je suis le fondateur de Outch. Et en fait, Outch, c'est, comment dire, c'est un média sur les chefs et sur la gastronomie, les restaurants afro-caribéens. Donc, ce n'est pas africain, ce n'est pas caribéen, c'est les deux en même temps. Et c'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on fasse une conférence avec des chefs caribéens et réunionnais, parce qu'on les oublie aussi, même s'ils ne sont pas à côté. Donc, on organise des conférences, on organise des webinaires, les conférences avec plusieurs chefs sur des sujets de réflexion pour les chefs. Et puis, on organise des webinaires avec un chef où on lui pose des questions sur un thème qu'il souhaite développer. Et puis, on travaille encore, on a encore d'autres projets. Là, on est en train de faire une boutique en ligne pour vendre des livres sur la gastronomie afro-caribéenne sur Abidjan, parce que nous sommes installés à Abidjan. Et qu'est-ce qu'on a encore comme projet ? Bon, il faut dire que les conférences et les webinaires sont en anglais ou en français. La semaine prochaine, normalement, devrait avoir une conférence avec des chefs toujours caribéens, mais cette fois-ci en anglais. Donc, il faut qu'on finalise ça. Et puis, on pense aussi à des événements. Il y a plein de choses à faire toujours autour de la gastronomie des chefs et de la restauration afro-caribéenne. Donc, c'est ça, Udj. Et vous pouvez nous retrouver sur… On a un site en ligne qui, en fait, avec tous les articles sur les chefs et puis aussi les partenaires de la gastronomie. Ce n'est pas seulement que les chefs et les restaurants, on peut aussi avoir des acteurs dans l'agroalimentaire afro-caribéenne. Voilà. Voilà Alice. D'accord. Donc, merci Francis. Donc, en vrai, je vais demander à chef Katia de se présenter un peu, de nous dire un peu son parcours et qui elle est et ce qu'elle fait. Alors, je m'appelle Katia Després. J'habite actuellement en Picardie. Donc, je suis chef à domicile. Je suis une autodidacte. Je n'ai pas fait d'école de cuisine. J'ai appris mon métier sur le tas. J'ai travaillé dans quelques restaurants où j'ai appris des techniques culinaires. Donc, ma spécificité, c'est de travailler les produits locaux au niveau de la gastronomie créole. Donc, je suis de la Martinique. J'habitais très longtemps en Guyane. Donc, c'est vrai que je travaille beaucoup les produits des Outre-mer. Donc, j'ai quitté la Guyane en juillet de l'année dernière et je suis rentrée dans l'Hexagone en juillet. Donc, comme je disais tout à l'heure actuellement, je suis en Picardie. Je fais partie de l'association des TOC françaises et je suis ravie qu'il y ait le président, le directeur de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, monsieur Fred Fortuné, qui est là avec nous, parce que je suis aussi conseillère spéciale de l'Académie. Voilà. Alison, Alison. Merci bien, chef Katia. Je vais demander à chef Stéphane de se présenter également, de nous dire un peu ce qu'il fait et qui il est. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis chef Stéphane Berwet-Durand. Je suis chef professionnel depuis plus de 20 ans. Je suis maintenant basé en Floride. Je suis chef exécutif et chef chef consultant en art culinaire. Donc, ces dix dernières années, je suis aussi devenu chef ambassadeur pour Haïti. J'ai été basé en Haïti depuis plus de dix ans, fondateur et créateur du festival de gastronomie. Je suis en Haïti qui invite les chefs de par le monde à venir faire l'expérience en Haïti. Donc là, maintenant, je suis en Floride en train de monter un projet de restaurant de cuisine créole. Donc, voilà. D'accord. Ok. Très bien. Merci, chef Stéphane. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est en fait, on peut, on va discuter autour de l'Afrique, les Caraïbes, comment est-ce qu'on peut la réunion, si on se met la réunion, comment pouvoir en fait travailler ensemble. Donc, ma première question, ce serait de savoir, déjà, comment est-ce que chacun d'entre vous définirait sa cuisine ? Est-ce qu'elle est profondément caribéenne ou juste caribéenne ? Ou est-ce que vous avez des touches afro ? Comment définiriez votre cuisine ? Chef Katia. Ma cuisine, elle est caribéenne. Elle est vraiment caribéenne et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je mets beaucoup et c'est un choix de mettre les produits locaux en valeur. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de touche un peu française dans ma cuisine, mais c'est vrai qu'autant que possible, j'essaie de ne pas dénaturer un plat. Je peux le revisiter, mais pas forcément le dénaturer. Donc, c'est vrai que je pense que ma cuisine est profondément caribéenne. D'accord. Et pour vous, chef Stéphane, puisqu'apparemment, vous avez beaucoup voyagé. Et est-ce que, voilà, vous avez un peu d'Amérique, un peu de certains endroits que vous avez visités dans votre cuisine ou elle est juste profondément haïsienne ? Bon, non, ma cuisine, je suis profondément haïtien parce que j'ai pris la responsabilité d'être un ambassadeur pour la cuisine haïtienne en particulier. Mais je fais aussi la cuisine caribéenne. Ma cuisine, la cuisine haïtienne est profondément ancrée et en relation avec l'Afrique. Donc, il n'y a pas de doute dessus. Mais j'ai pris la responsabilité vraiment de pourvoir la cuisine haïtienne par le monde dans tous mes voyages. Donc, je reste ancré dans une cuisine traditionnelle, mais aussi, bien sûr, de la moderniser un petit peu. D'accord. Ok, très bien. Je vois qu'il y a le chef Billy Amoncombe qui nous a rejoint. Bonjour, chef Billy. Je ne sais pas si… Bon, je ne sais pas s'il est là ou pas là. Donc, je vais continuer. Donc, oui, merci pour cette présentation-là. Et alors, je voudrais savoir, est-ce que… Attendez, excusez-moi, 30 secondes. Francis, je te laisse… Oui, oui, oui. Pas de souci. Donc, on a chef Billy Amoncombe qui est en train de se connecter. Quand il aura réglé son problème de connexion, on fera une rapide présentation sur lui. Il se présentera rapidement pour dire qui il est. Et l'idée, en fait, dans cette conférence, c'était de réunir des chefs de partout, mais des îles. C'est pour ça qu'on a fait le choix. On a avec Katia qui est Martini, qui est Guyane. Et puis, on a aussi le chef Stéphane qui est Haïti, Haïti que je tenais particulièrement invité. Et puis, on a aussi Billy qui est, lui, plutôt de La Réunion. Donc, on a essayé d'avoir… Il nous manque Jérôme Bertin, mais bon, qui est indisponible aujourd'hui pour… Qui aurait pu aussi représenter son île. Donc, en fait, l'idée dans cette conférence, c'est de faire en sorte que… Vous faire travailler ensemble, voir si vous avez des interactions entre des gens qui ont des choses en commun. Donc, c'est toujours le côté criole, en fait, globalement. Donc, voir s'il y a des actions qui sont faites parce que nous, on est loin. Et puis, on n'a pas beaucoup de contact avec Haïti. Il n'y a pas beaucoup de chefs haïtiens dans l'Hexagone, en France. Il y en a encore moins en Afrique. Ils sont beaucoup plus… Quand on les cherche, ils sont beaucoup plus aux États-Unis. Donc, l'idée, c'est vraiment les interactions et pas seulement avoir le côté anti-française où ils travaillent contre eux, voir est-ce que vous avez des projets en commun. Là, on a vu avec Stéphane qui invite des chefs pour venir à Haïti dans un festival. Et j'espère qu'on pourra voir des chefs africains dessus. Donc, c'est ça l'idée de la conférence. Et donc, les questions vont être orientées vers ça, vers le côté organisation professionnelle, les actions que vous faites de manière internationale ou régionale. C'est ça, en fait. Je vais dire rapidement qu'étant fondateur de… étant cofondateur et président de l'Alliance culinaire haïtienne, nous avons aujourd'hui plus de 150 chefs haïtiens membres de par le monde. Nous en avons plusieurs en France. Nous en avons un en Angleterre. Nous avons plusieurs… Il y en a plusieurs dans l'Europe. Mais il y en a aussi en Martinique, en Guadeloupe. Et bien sûr, bien sûr en Haïti. Il y a aussi, comme vous le dites, une très grande quantité aux États-Unis. Donc, 150 chefs. Mais Billy, est-ce que vous êtes avec nous ou pas ? Parce que sinon, on risque de faire… Chef Billy, est-ce que vous nous entendez ? C'est connecté, mais que son micro n'est pas ouvert. Bon, OK. Donc, on voit que pour Haïti, avec Stéphane, vous avez une organisation qui regroupe 150 chefs haïtiens. Et vous avez parlé aussi d'un festival que vous faites… Je n'ai pas noté le nom, en fait. Le festival en Haïti, qui s'appelle Gouet Saveur la Caille. Et on a aussi deux festivals aux États-Unis. L'un des festivals, c'est le festival de la cuisine créole, donc Creole Food Festival. Et on a aussi le Gou d'Haïti, Taste of Haiti, qu'on fait en Floride depuis huit ans. Est-ce que vous avez des interactions avec les autres îles, les îles françaises, par exemple ? Bon, le Creole Food Festival, oui. C'est très important parce qu'on veut mettre en valeur les chefs de cuisine créole, de culture créole, donc de culture créolophone. Cette année encore, on fait le Creole Food Festival à New York, à Miami, à Orlando. Et on est aussi en train de planifier la Nouvelle-Orléans. Donc, notre but, c'est de mettre les chefs de cuisine créole, de cuisine et culture créole en valeur. Et donc, on invite Porto Rico, Martinique, Guadeloupe, des chefs de l'Afrique de l'Ouest aussi, bien sûr. OK ? Parce que l'influence de la cuisine créole vient d'abord et primordialement de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest surtout. Donc, on a les chefs un petit peu de partout. Brésil, qui a aussi une cuisine panafricaine et créole. Donc, voilà. Donc, on invite des chefs. Cette année, on est toujours en train de chercher des chefs. Donc, si il y a les chefs aux États-Unis qui sont du créole français, donc Martinique, Guadeloupe, Dominica, on serait ravis d'être connectés ensemble. Et je pense que les festivals, c'est c'est quand même, sur le plan global, une activité qui peut vraiment faire rencontrer tous ces chefs-là. Donc, je pense que c'est l'une des activités les plus importantes, je pense, à regrouper et à faire rencontrer les chefs et à donner l'opportunité de travailler ensemble. Ok. Merci, merci, chef Stéphane. Et Katia, vous aussi, vous êtes déjà dans plusieurs organisations professionnelles comme ça. Katia ? Oui, 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 je suis là. Alors, j'écoutais attentivement ce que Stéphane disait parce que j'avoue que je n'étais pas du tout au courant de ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis ravie d'entendre ça et c'est vrai qu'il n'a pas tort, c'est c'est en étant ensemble, effectivement, qu'on arrive aussi à exporter cette gastronomie créole. Effectivement, je suis dans l'étoque française, mais c'est vrai que ce n'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'au sein de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des choses qui sont déjà mises en place. Mais quand j'étais en Guyane aussi, j'ai participé à Chaudienne ou Contrée, qui permettait à certains chefs de se rencontrer dans toutes les différentes communautés, donc les bouchinengues, les mongues, les chinois, les chefs haïtiens, martiniquais, guadeloupéens. Mais ce n'était pas quelque chose de grande ampleur, c'était vraiment quelque chose sur une journée où tout un chacun ramenait sa propre cuisine et présentait sa cuisine. Donc, j'ai mariné ce projet qui, normalement, devait reprendre. Mais bon, avec la situation du Covid, il y a énormément d'événements qui ont été annulés. Donc, là, c'est vrai qu'on reste un petit peu en attente de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en fait, sont en attente. Chef Bibi, est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez intervenir si vous avez le micro ? On n'entend pas. Non, on n'entend pas. Mais je sais, Katia, vous êtes dans les TOC françaises. Mais en fait, est-ce que vous avez, que ce soit à la Guyane ou en Martinique, est-ce que vous avez des organisations comme ça, comme on a vu avec Chef Stéphane ? Est-ce que vous avez des organisations de l'île, ce qui regroupe les chefs avec ce type de festival ? Est-ce que vous avez ça en Martinique ou en Guyane ? Alors, il y en a en Martinique. Je ne pourrais pas vous donner les noms parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas rentrée chez moi, mais je les suis effectivement sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses comme ça qui se font en Martinique. Ça se fait aussi en Guadeloupe. En Guyane, très peu. En Guyane, très peu parce que je pense que les chefs en Guyane sont assez discrets, mais il y a l'association de la gastronomie guyanaise qui fait aussi pas mal de choses lorsqu'il y a le bouillon d'Aouara, les choses comme ça. Mais, comment dire, rassembler tous les chefs comme propose le chef Stéphane ? Très, très peu. En Martinique, ça se fait, mais en Guyane, ça ne suit pas. Pas encore, en tout cas. Est-ce que vous avez ce genre d'organisation, en dehors des TOC françaises, ce genre d'organisation, quand vous êtes en France, dans l'Hexagone, est-ce que vous vous retrouvez entre chefs créoles ? Alors, on va dire très peu, malheureusement. Très, très peu. Il n'y a pas vraiment, comme je vous dis, à part certains festivals comme le Festival des Accra ou des petites choses comme ça. De toute façon, là, actuellement, je n'ai pas souvenir de ça. J'ai l'impression qu'ici que tout un chacun travaille un petit peu de son côté. Voilà. Malheureusement. Billy, est-ce que vous, en fait, dès que vous arrivez à résoudre votre problème de micro et de vidéo, n'hésitez pas à intervenir, Billy Amourgum, parce qu'on ne sait pas où vous en êtes. Donc, n'hésitez pas à intervenir pour ça. Donc, Alison ? Oui. Alors, la raison pour laquelle je posais la question tout à l'heure sur vos cuisines, en fait, je voulais savoir si, d'une façon ou d'une autre, vous essayez justement de vous rapprocher des autres îles et de vous rapprocher un peu des autres communautés créoles, justement. Et est-ce que, justement, il y a une volonté de se mettre ensemble, une volonté de peut-être puiser à gauche, à droite ? Et justement, comme disait Chef Stéphane, au travers de festivals, tout ça, pour pouvoir vous retrouver et faire des choses ensemble. Il y a une volonté. Il y a une volonté d'être ensemble. Le tout, c'est de s'organiser. Le tout, c'est une question d'organisation. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que ma cuisine, elle est profondément caribéenne. Moi, j'ai vécu en Guyane. J'ai été hôtesse de l'air, donc effectivement, j'ai beaucoup voyagé. Je connais Haïti et j'y suis allée trois fois. Et je m'inspire aussi de toutes les contrées où j'ai pu voyager. Et quand je disais qu'elle est profondément caribéenne, c'est que quand j'étais en Guyane, j'ai vu qu'on a des produits identiques, qu'on travaille différemment. Donc, du coup, on s'approprie à certaines épices de là-bas. On travaille toujours notre base, mais on essaie aussi de voir un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Mais c'est vrai, par rapport à ce que tu disais, Alison, je trouve que ça manque, ces rencontres entre chefs, pour qu'on puisse cuisiner ensemble. En fait, vraiment, ce que Stéphane disait, c'est ce qui manque. Moi, je trouve que c'est ce qui manque. Il y a peut-être une intervention de Fred Fortuné qui veut rajouter quelque chose. Fred, si vous, par rapport… Attendez, je vais vous demander si vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça. Oui, bonjour. Vous vous présentez vite, rapidement, pour qu'on se situe un peu et puis après apporter votre point de vue. Alors, je suis le directeur de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Donc, justement, le chef Stéphane, la chef Katia en font partie. Pour répondre un petit peu à votre question de tout à l'heure, il y a un certain nombre d'organisations sur les îles, que ce soit Guadeloupe ou Martinique. Simplement, c'est vrai que celle de Martinique, par exemple, ils ont un festival qui regroupe la plupart des chefs de la Caraïbe. Donc, effectivement, ça se fait généralement au mois de septembre. Donc, la plupart des chefs de la Caraïbe sont présents en Martinique où il y a des concours, des présentations, etc., grand public ou par rapport aux chefs. Il y a également, dans chacune de ces îles, vous avez des associations de chefs. D'accord ? Donc, ils ne sont pas peut-être d'une envergure encore internationale, mais il y a des associations de chefs qui font des échanges avec les îles proches, par exemple, Sainte-Lucie, la Dominique, etc., ça aussi tout au long de l'année. Pour ceux qui sont de Paris, alors c'est vrai que si au Paris, c'est un petit peu différent dans la mesure où les chefs des Outre-mer, de manière générale, si au Paris, ne travaillent pas véritablement ensemble. Ça, c'est une réalité. Néanmoins, nous sommes en train de mettre en place, justement, il y a un cercle des chefs créoles qui regroupe justement les chefs créoles. Alors, je dis bien chefs créoles, juste pour faire une parenthèse, ce que l'on entend par le monde créole, ce sont tous les territoires globalement où il y a eu ce mélange, notamment dû à l'esclavage. Donc, c'est vrai que ça a donné naissance à autre chose. Le chef Durand, Stéphane Durand, disait tout à l'heure, en effet, la cuisine haïtienne, en effet, est profondément africaine. Il est vrai que sur les îles francophones, en tout cas, c'est un petit peu différent, puisqu'en effet, vous avez plusieurs influences. Vous avez l'influence africaine, c'est vrai, vous avez l'influence indienne, l'influence européenne et ensuite l'influence amérindienne. Donc, ce sont véritablement ces quatre influences qui donnent cette gastronomie ultramarine ou créole qui est particulière, en effet. Ensuite, le Cercle des chefs, par exemple, sur Paris, actuellement recense environ 700 chefs créoles, c'est-à-dire des chefs issus de ces différents territoires et qui mettent en avant cette gastronomie, qui cuisinent véritablement cette gastronomie. Parce que nous avons beaucoup de chefs qui sont dans les restaurants étoilés, etc., mais généralement, ils vont cuisiner français, par exemple, pour la France. Alors que vous avez d'autres chefs qui sont issus des territoires, qui sont issus du monde créole, autant que ce soit Haïti, que ce soit Martinique, Dominique, Saint-Lucie, République dominicaine, Jamaïque, etc., qui sont un petit peu partout dans le monde. On en retrouve au Japon, en Chine, en Australie, à Dubaï, dans toute la Caraïbe anglophone, hispanophone et francophone. Et de l'autre côté, vous avez aussi tout ce qui est océan indien, Mayotte, Madagascar, etc. Donc tout cela forme justement ce monde créole. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas suffisamment ensemble, ça c'est une réalité, mais les choses sont en train de se mettre en place. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, c'est énorme. Mais Fred, excusez-moi, mais est-ce que vous avez déjà été en contact avec Stéphane ? Lequel Stéphane ? Stéphane Durand de Haïti. Oui, bien sûr, il est l'ambassadeur de l'Académie pour Haïti. Alors c'est vrai, nous ne nous sommes pas encore rencontrés, en effet, physiquement, mais c'est vrai, nous avons eu de nombreux échanges et il est ambassadeur au sein de l'Académie pour Haïti. Oui. Et pour Billy Amourgom ? Alors Billy Amourgom, il est effectivement… Amourgom, pardon. Voilà, pour la réunion. Alors sur la réunion également, nous avons des représentants. En fait, nous avons des représentants un petit peu sur pratiquement tout ce territoire, en réalité. La chef Katia Desprez, par exemple, elle était ambassadrice de la Guyane à l'Académie, puisqu'elle vivait en effet là-bas. Maintenant, c'est vrai qu'étant sur Paris, elle est beaucoup plus au niveau de l'Académie plutôt qu'au niveau du territoire. Donc nous avons des représentants sur tous ces territoires. Alors le chef Amourgom, je ne l'ai pas encore eu directement, mais nous avons sur chacun de ces territoires des ambassadeurs, justement, qui représentent cette gastronomie, de manière à mettre en place pour ne pas… Je ne dévoile rien, c'est vrai qu'il y a un festival culinaire créole qui est en train de se mettre en place. Ça aurait dû se faire déjà depuis l'an dernier. Et puis avec le Covid, etc., on sait tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Sur la France, sur Paris, par exemple, vous avez quand même… Comment on appelle ça ? Vous avez l'événement autour de la gastronomie qui est le salon de la gastronomie des Outre-mer. Mais là, c'est vrai que c'est plus spécifique aux Outre-mer, véritablement. Donc qui est fait par Babette de Rosière, pour ne pas la citer. Donc ce salon regroupe, c'est vrai, les chefs, les représentants des Outre-mer, mais des Outre-mer francophones. Alors que le festival, en effet, qui va se mettre en place, il regroupe pas les Outre-mer, bien évidemment, mais aussi le monde créole au sens le plus général. Donc tant francophone, hispanophone et créolophone, etc. Voilà. D'accord. Alison ? Alors moi, je voulais savoir, quand vous créez l'association et pour ceux qui en sont membres, l'Académie, à la base, quel était le but ? Parce qu'à vous entendre, en fait, j'ai l'impression que vous avez des représentants dans chaque île, etc. Mais que c'est quand même très… J'ai l'impression que c'est un peu fermé. C'est-à-dire que vous êtes vraiment quand même un peu entre vous. C'est pas très ouvert. Il n'y a pas vraiment beaucoup de communication dessus. Alors moi, je vis en Afrique, je vis en Côte d'Ivoire. Je découvre tout un autre monde, en fait. J'ai été au contact d'Haïti ou de la Guyane ou autre chose quand j'étais en France ou quand j'étais aux États-Unis. Mais là, je découvre qu'il y a autre chose. Il y a vraiment un autre monde. Et en fait, je veux savoir, l'Académie en elle-même, est-ce que le but, c'est la promotion de la culture créole dans le monde et un peu partout ? Ou est-ce que c'est plus pour qu'entre vous, vous ayez cette communion ? Quel est le but, en fait, de l'Académie au début et aujourd'hui ? Et je vous demande à tous les trois, du coup, pour ceux qui en sont membres et pour vous qui êtes le directeur. Je pense que le directeur vous expliquera ça. Non, mais même pour vous, en tant que membre aussi. Oui, bien sûr. Et même pour Stéphane, dans son organisation qui est orientée à Haïti, en fait. Il y a des mêmes questions, finalement. Alors, pour répondre à votre question, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. Les chefs ultramarins, ce qu'on appelle ultramarins des Outre-mer de manière générale, c'est vrai, ne travaillent pas ensemble sur Paris. C'est compliqué à faire ça comme ça. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas véritablement, il n'y avait pas de toute façon d'organisation qui les rassemblait, qui essayait de les faire travailler ensemble. L'Académie, en fait, s'est mise en place avec objectif de promouvoir la gastronomie créole. Dans le sens où, effectivement, il y a beaucoup de chefs, il y en a énormément de chefs créoles, en effet, sur Paris. Mais il y a beaucoup également, on se rend compte que la gastronomie créole est en train de changer, d'être modifiée. Alors, bien entendu, on subit les évolutions, mais elle est surtout dénaturée. Et le rôle de l'Académie, effectivement, c'est de reprendre un petit peu en main tout ça, de promouvoir, de valoriser la gastronomie, mais aussi les chefs. Vous avez, je ne sais pas combien de chefs, par exemple, ultramarins ou monde créole qui sont étoilés véritablement en France. Vous n'en avez, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et pourtant, il y en a. Il y en a énormément qui travaillent dans de grands restaurants étoilés français, notamment à Paris, parce qu'ils sont généralement concentrés sur Paris. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, l'Académie a d'abord, avant de faire une communication grand public, l'Académie, effectivement, s'est beaucoup plus positionnée sur, un, le rassemblement, la mise, comment, la mise ensemble, le recensement, également, de chefs. Alors, quand je parle de chefs, je parle véritablement de chefs cuisiniers, diplômés, expérimentés, etc. Puisqu'on sait très bien que tout le monde se déclare chef. Néanmoins, le terme chef, c'est une dyslexion, d'accord ? Et il vient après une certaine expérience. Mais, donc, ce sont véritablement ça. Donc, c'est rassembler ces personnes, les mettre ensemble, mettre en place, justement, un certain nombre de manifestations leur permettant de travailler ensemble. Katia a parlé tout à l'heure du Festival des Accras, par exemple, qui réunit un certain nombre de personnes. Il y a deux ans, c'était le maximum que nous avons fait. Nous avons fait près de 4 à 5 000 visiteurs au Parc Floral de Vincennes. Vous avez effectivement les trophées de l'art culinaire du monde créole. C'est une manifestation qui met en avant les chefs pour leur donner des prix qui sont récompensés par leur travail, par leur expérience, par tout cela. Donc, ce sont des manifestations qui sont mises en place, si vous voulez, petit à petit pour fédérer toutes ces personnes et leur permettre ensuite, en effet, d'évoluer. Nous intervenons. Comme vous avez dit, c'est vrai qu'on n'a pas fait nos communications grand public. Mais, par exemple, je vous dirais qu'on intervient dans des écoles cuisinières, de cuisine, de gastronomie, que ce soit à Cuba, que ce soit à Saint-Domingue. Nous sommes, nous intervenons également dans des lycées, des lycées hôteliers. Nous avons aussi des interventions au niveau, nous avons des étudiants, par exemple, tous les ans, des étudiants américains qui viennent sur Paris dans le cadre d'une formation qu'ils ont autour du monde de noir. Et dans le cadre de cette formation, ils ont une sensibilisation au monde créole. Donc, pendant trois ou quatre jours, on a des interventions avec eux, etc. Donc, si vous voulez, c'est vrai, grand public, en effet, nous ne faisons pas, nous n'avons pas fait de communication. Mais au départ, c'était un choix. C'était véritablement de manière à fédérer toutes ces personnes. On a parlé du cercle gastronomique tout à l'heure qui, effectivement, là, regroupe véritablement les chefs. Vous avez une structure autour des cuisinières créoles. Là encore, c'est une autre organisation. Donc, en fait, on est vraiment en création de tous ces éléments. Avec l'Afrique, juste pour faire un point par rapport à l'Afrique, nous avons été contactés, par exemple, suite à nos différents événements par certaines personnes en Afrique, de manière à voir comment on pourrait mettre un pont, effectivement, avec l'Afrique, d'autant plus que oui, en effet, qu'on le veuille ou pas, nous y sommes originaires. Donc, à partir de là, effectivement, les portes ne sont pas fermées. Mais c'est vrai que nous, nous y allons petit à petit, en effet, de manière à fonder quelque chose de pérenne, surtout, et qui puisse simplement représenter cette communauté dite créole qui est quand même importante et qui, de toute façon, ne va qu'en augmentant. Des questions pour Stéphane, peut-être ? Parce que c'est quasiment la même question pour Stéphane. Parce qu'en fait, il faut venir au contact de ces chefs-là pour savoir cette actualité-là. Il faut savoir qu'il y a un festival à Haïti. En fait, si on n'est pas dans le monde haïtien, on n'a aucune information. Stéphane. Bon, je ne dirais pas ça totalement. Parce que l'invitation à Goet Saveur ne se penche pas seulement sur les chefs haïtiens globalement. Ça se penche aussi sur les chefs de la Caraïbe, j'ai eu des chefs qui sont venus de la France, de la Martinique, de la Guadeloupe. Chef Thierry Delourneau, qui est Guadeloupé, mais qui vit aux États-Unis, en a fait partie. Chef Naomi, qui est chocolatier, qui vit présentement en Guadeloupe, en a fait partie. Donc, la chose qui est importante, c'est que, et beaucoup de ces chefs-là, je les ai rencontrés par rapport à d'autres chefs. Donc, un chef qui a participé me dit, ah, tu devrais connaître cette personne-là. Il dit, tu devrais connaître cette personne-là. Et je pense que c'est ça, c'est ça qui est important. Donc, quand on se, ce genre d'événement même comme aujourd'hui nous permet d'être connecté avec des chefs qu'on ne connaissait pas. Et à partir de là, maintenant, on peut s'organiser pour, s'il y a un événement, s'il y a un événement culinaire, que la propagation de cet événement peut se faire plus facilement. Parce que, mais d'abord, la promotion de goût et saveur qui se passe depuis plus de huit ans se fait, bien sûr, sur les réseaux sociaux, se fait, bien sûr, sur Haïti, qui est primordial. Donc, on a une quantité de chefs restaurateurs qui sont en Haïti qui participent. Mais aussi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je peux compter plus de 120 chefs haïtiens et internationaux qui ont participé à goût et saveur. Donc, en fait, ce n'est pas que des haïtiens, ce n'est pas que des chefs haïtiens qui vont à goût et saveur, vous savez aussi. Est-ce que c'est que des chefs créoles ? Est-ce que c'est que des chefs créoles ou bien ça peut être aussi des chefs américains ? Ce n'est pas seulement des chefs créoles. On a invité des chefs américains. J'ai eu en plusieurs reprises un très grand praticien français qui est venu de la France, qui a participé. Et l'une des choses qu'on fait aussi en Haïti, c'est que j'invite les chefs pas seulement à participer à un festival, mais aussi à partager leurs connaissances avec les jeunes cuisiniers et ceux qui sont à l'école. Donc, je les amène à passer une journée à une école culinaire où ils peuvent partager leurs connaissances, parler un petit peu avec les élèves. Donc, c'est une activité vraiment qui me permet aussi maintenant d'avoir une plateforme où je suis connecté avec des chefs partout dans le monde. Donc, je pense que l'académie est quelque chose de vraiment important et qui a commencé à faire ce travail-là. Déjà, on est connecté sur WhatsApp, on est connecté sur Facebook. Mais nous aussi, nous devons faire cette démarche. Et même dans notre vie où on est très occupé, bien sûr, parce que la vie de chef, ce n'est pas toujours facile. Mais il y a une façon qu'on peut se connecter. Et je pense que l'une des choses qui sera importante aussi, c'est d'avoir un groupe sur Facebook, un groupe même sur… Maintenant, il y a la possibilité d'avoir un groupe sur Instagram, mais aussi maintenant avoir un site web où on peut avoir le profil des chefs de par le monde. Ou maintenant, je peux aller sur ce site et je dis « Ah, j'aimerais être connecté avec ce chef » ou être connecté avec ce chef. Donc, je pense que les tools digitales, si vous voulez, deviennent encore plus importants aujourd'hui qu'avant. Et à partir de là, maintenant, on peut se connecter un petit peu plus. On a l'impression que les chefs haïtiens sont plus bilingues, anglais-français, que les groupements des chefs un peu antillais, en fait. Fred, j'ai l'impression que les haïtiens sont plus ouverts sur un multilingue que vous, dans le côté antillais, vous êtes tellement très francophone. J'ai l'impression, en fait, c'est tout. Parce que quand vous avez dit créole, créole, les jamaïcains sont créoles aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est bien pour cela que j'ai dit, en effet, que ce soit le monde créole, francophone, hispanophone, etc., toutes ces cultures. Simplement, il est vrai, alors si on reste au niveau antillais, Guadeloupe-Martinique, c'est vrai, Guadeloupe-Martinique, ils sont tournés vers la France. On ne le voit pas, c'est une réalité. Combien même nous serions trois heures des États-Unis, quoi. Oui, nous sommes à 15 minutes de Saint-Lucie, ou de Munich. Voilà, et pourtant, alors c'est vrai que ces îles, l'intérêt, c'est que ces îles parlent créole, effectivement, et on se comprend, en fait, en créole. Mais c'est vrai que l'anglais, en effet, n'est pas le fort des Français de manière générale, encore moins nous, antillais. Non, 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 ça, c'est vraiment une réalité, qu'on le veuille ou pas. On a des difficultés avec ça. Mais justement, alors, c'est vrai que ça commence à changer, je dirais, avec la nouvelle génération, parce qu'ils se rendent compte de plus en plus que, oui, le monde, ce n'est pas que Paris. Voilà, c'est qu'on est effectivement dans un bassin caribéen. Tout autour de nous, nous n'avons que des anglophones et nous sommes incapables de communiquer, effectivement, ou voire de commercer. Et c'est aussi peut-être pas… Alors là, maintenant, ça s'est entré dans peut-être un autre domaine, mais il est vrai que, d'un point de vue administratif, par exemple, nous sommes des départements, je pense, à l'outre-mer. Donc, forcément, tout ce qui se fait, se fait au regard de Paris. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, faire un contrat commercial avec une société qui est basée à Saint-Lucie, si parce que je vais rentrer dans des problèmes de transfert, de normes, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc, c'est une vraie réalité. Et c'est vrai que cela renferme, en effet, les choses. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On communique directement avec Paris. Alors qu'on pourrait très bien… On est en Guyane, par exemple, vous avez la Guyane qui a une frontière commune avec le Brésil, par exemple, il n'y a pas véritablement de lien avec le Brésil. Et pourtant, on passe la frontière, quoi. Voilà. Donc, c'est une vraie réalité. Mais les choses changent. J'ai bon espoir. Les choses changent. Et justement, au niveau de l'Académie, c'est bien pour ça que nous ne nous sommes pas allaités au monde francophone, c'est vrai. Nous nous obligeons, en effet, à aller vers le monde anglophone, hispanophone. Et de toute façon, à un certain moment, qu'on le veuille ou non, la langue commune de l'Académie va devenir probablement l'anglais, puisque c'est la langue, de toute façon, de commerce international. Donc, voilà. On ne va pas oublier le reste. Mais il est vrai que, oui, par exemple, on a des difficultés. Et ce problème avec l'anglais, il se pose, en effet, lorsque nous voulons aussi communiquer avec l'Afrique anglophone. C'est très clair. Si je veux communiquer, avec un chef au Nigeria, par exemple, voilà, oui, j'ai des problèmes, parce qu'en effet, on n'a pas cette culture. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de pousser les chefs, justement, à se former, parce qu'on se forme tout au long de la vie. Mais si on veut véritablement poursuivre cet objectif, il faut se former à l'anglais, au moins l'anglais, puisque c'est vrai que c'est la langue internationale par exemple. Voilà. Je rejoins totalement ce que disait M. Fortuné. Non, non, mais totalement. Moi, j'ai pas de problème avec l'anglais. Ça, c'est par rapport à mon ancien passé de PNC. Quoique, des fois, pique-pique, des fois. Mais c'est vrai que, il faut parler de la Guéguenne parce que j'y vécu très longtemps. On a le Surinam en face, on a le Brésil pas loin, ça parle néerlandais, ça parle entre les différentes communautés. Et vraiment, quand ça parle, je vais donner des termes amérindiens, duka, walibi, quand ça parle ce genre de langue, la langue commune pour que moi ou d'autres personnes puissent comprendre, c'est l'anglais. On arrive à parler en anglais, même les enfants à l'école. Quand il y a un petit qui parle bouchénengue ou l'autre qui parle haïtien, on peut parler créole. Mais c'est vrai que quand il y a un bug, en tout cas en Guyane. Moi, je ne l'ai pas vu en Martinique, mais c'est vraiment l'anglais. Donc, il y a aussi le Syrah qui, je pense que vous connaissez le Syrah. Des fois, il y a des animations avec des chefs, mais avec un public qui n'est pas français. Et moi, je me souviens qu'il y a quelques chefs qui y sont allés et qui ont toutes les peines du monde à pouvoir faire la recette parce que l'animatrice elle-même, volontairement, n'a pas parlé français. Et je pense que c'est très bien de nous mettre en difficulté comme ça parce que ça nous oblige, nous, en tant que chef, à travailler et à se mettre en danger comme ça. J'ai trouvé ça très, très bien. Mais M. Frantini résume bien. Résume très, très bien. Moi, je n'ai pas compris. Le Syrah, qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Alors, le Syrah, que je dis, ce n'est pas de bêtises. Il faut m'aider. Comment ça s'écrit ? Le Syrah, c'est le salon international de l'hôtellerie et de l'alimentation. Voilà. Et c'est dans ce salon particulièrement, il y a le concours Les Bocusses d'or. D'accord. Qui a lieu à Lyon, en fait. Qui a lieu à Lyon. Voilà. Et donc, du coup, à l'issue de ce salon, ça regroupe tous les professionnels, cuisiniers, enfin, voilà, oenologie. Enfin, ça regroupe plein de gens. Et il arrive aussi qu'effectivement, qu'il y ait des démonstrations culinaires, que ce soit de la France, des États-Unis, de l'Espagne. Enfin, voilà. Et c'est à ce moment-là que je disais qu'il y a des chefs, enfin, des Outre-mer, en tout cas, qui y sont allés, qui ont eu beaucoup de difficultés à assurer les ateliers, parce que c'était totalement en anglais. D'accord. Chef Stéphane, il faut qu'on l'utilise au maximum avant qu'il n'aille se toucher. Mais chef Stéphane, si vous êtes encore avec nous, par ce côté multilingue, là, j'ai bien raison pour Haïti, ou bien je me trompe, ou vous avez même difficulté que nos amis à Antillais. Non. Ceux qui sont en Haïti et ceux qui sont, bien sûr, aux États-Unis, sont automatiques, sont pour la plupart multilingues. Par exemple, j'ai des chefs haïtiens qui sont de la Martinique ou de la France qui ne parlent que français. Mais, bon, moi, à partir de mes voyages et aussi de produire plusieurs festivals, je parle français, anglais, espagnol. Donc, je pense que c'est important parce que nous avons quand même des cuisines créores qui sont latino. Donc, Porto Rico, Cuba, République Dominicaine, en partie, Brésil, portugais, mais ils parlent aussi espagnol. Donc, ce n'est pas compliqué de communiquer en espagnol. Et maintenant, anglais, bien sûr, est devenu une langue plutôt internationale, surtout sur le business. Donc, je pense que c'est important que, pour s'épanouir et se connecter avec le reste du monde, il faut que nous nous forçons à parler plusieurs langues. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, M. Forceny disait que la cuisine créole était un peu en train d'être travestie. Et je voulais savoir si, justement, à travers vos associations, par vos différentes coopérations, vous avez mis en place peut-être un système de transmission, je ne sais pas, écrire des livres, en fait, qui retracent les recettes originelles, les recettes comme vous les connaissiez, vous, pour éviter, justement, que tout ça se perde et que ça devienne autre chose dans le temps. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ou est-ce que vous avez déjà des livres ou des projets de transmission, en fait, tout simplement de garder des traces ? Alors, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça fait partie des objectifs, effectivement, de l'académie, qui est de promouvoir, c'est vrai, mais qui est aussi de restituer les recettes ancestrales, les recettes originales. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que notre gastronomie a toutes ses influences. Donc, forcément, alors, on dit toujours, oui, mais les accras en martinique, ce n'est pas les mêmes accras qu'en Guadeloupe. C'est une réalité. Simplement, il y a une base commune à tout cela. Il y a toujours une base commune à tout cela. Donc, en effet, oui, la transmission est l'un des points très importants, que ce soit par des formations, que ce soit par la mise en place, effectivement, d'événements spécifiques, que ce soit dans le cadre des ateliers culinaires, que ce soit également dans la mise en place des livres et tout. Alors, il y a plein de livres qui existent. Sur la cuisine créole, il y a une multitude de livres qui existent. Simplement, alors, il y en a certains, bien entendu, qui collent véritablement aux recettes d'antan. Alors, parce que nous n'avons rien contre le fait de, comment dire, puisque maintenant, c'est le mot un petit peu à la mode. Revisiter. De revisiter. Mais pas dénaturer. Voilà. Donc, il y a une différence, en effet, entre revisiter quelque chose et la dénaturer. Et c'est contre cela que nous nous battons, effectivement, et que nous allons continuer à nous battre. Donc, oui, nous encourageons. On peut revisiter de dix manières, effectivement, une recette. Mais néanmoins, il y a une recette de base qui est ce qu'elle est. Parce que ce qui se passe, si vous voulez, ce qui se passe bien souvent, c'est que vous avez, alors, sans faire, sans pointer du droit, quelque catégorie que ce soit, mais néanmoins, vous avez un certain nombre de chefs qui viennent, qui viennent dans nos territoires, qui vont prendre une recette, qui vont la retravailler, qui vont faire tout ce que vous voulez. Et de même matin, ils vont vous dire voici la bonne recette. Alors, c'est contre cela que nous nous battons. Alors, quand on dit également que la gastronomie créole, elle n'est pas gastronomique, c'est la cuisine familiale. C'est un petit peu ce qu'on dit un petit peu aussi de la cuisine africaine de manière générale. Nous tenons simplement à dire aux gens que oui, on peut très bien faire du gastronomique avec ce que nous avons. Mais par contre, il est inconcevable pour nous, en tout cas, que quelqu'un vienne d'ailleurs et veut nous imposer sa manière de cuisiner, alors que nous avons nos habitudes, nous avons nos recettes ancestrales qui viennent. Et vous verrez, il y a un certain nombre de plats d'ailleurs qui ont des noms similaires à peu près au nom de certains plats en Afrique. Donc, il y a toujours cette base et on retrouve toujours cette base commune quand on fait les recherches à un moment ou à un autre. Alors, c'est vrai que le chef Stéphane disait, oui, c'est vrai, la cuisine haïtienne, elle est particulière. En effet, elle n'a pas subi les mêmes influences que la nôtre. C'est vrai parce qu'elle reste quand même quelque chose de véritablement ancré sur le territoire, n'est-ce pas, le chef Stéphane. Mais c'est vrai que la nôtre, en effet, au fil du temps, c'est vrai qu'elle a subi des modifications. Néanmoins, on revient toujours à la base, toujours. Et cette cuisine de base, elle vient d'où ? Elle vient de quoi ? Elle vient de l'esclavage. On peut dire ce qu'on veut, c'est une réalité. Alors, on n'aime pas revenir, mais il faut connaître son passé pour pouvoir passer. Donc, à partir de là, il n'y a aucun souci pour nous de véritablement revenir, quitte d'ailleurs, il y a une mission qui sera mise en place dans ce cadre-là pour pouvoir faire des remontées jusqu'à l'Afrique, puisque nous savons que certains, les esclaves de quelle partie de l'Afrique, la plupart des esclaves, notamment les esclaves antillais, ultramarins, pour ne parler que de cela. Mais, qu'on le veuille ou pas, nous avons le docteur Jessica Harris, je ne sais pas si vous connaissez, qui est historienne culinaire, qui est basée aux États-Unis, qui a fait d'ailleurs un certain nombre de recherches autour de la manière de manger des esclaves marins actuellement. Donc, elle a fait toute une thèse autour de cela, autour de, que ce soit l'outre-mer francophone, mais aussi hispanophone et anglophone, puisqu'elle a séjourné à certains temps, jamaïque, dans les îles anglophones, Dominique, Sainte-Lucie, Trinidad. Donc, elle a véritablement fait, on a un bon travail autour de ça, avec le docteur Jessica Harris, qui est déjà venu, d'ailleurs, elle était venue il y a trois ans sur Paris, puisque lors d'une cérémonie de trophées que nous avions organisées dans les salons de l'hôtel de ville. Donc, voilà, il y a véritablement cet aspect des choses. Donc, oui, la transmission n'est pas autant. Oui, nous voulons justement, et nous nous combattons, toutes ces personnes qui… Alors, il suffit, vous avez notamment ça avec les Accras. Alors, vous avez surtout, toujours, quelqu'un qui fait les Accras antillaires, les Accras créoles. Et au final, quand vous y allez, non, ça dénature le conduit. Ce n'est pas des Accras, exactement, c'est une espèce de patte qui ne ressemble à rien. Mais le problème, c'est que comme ces personnes, quelquefois, ont une certaine influence ou elles brassent beaucoup de monde, les clients qui viennent en face pensent que c'est ça. Alors, vous avez deux aspects. Vous avez une catégorie des personnes qui vous disent, ah, si c'est ça les Accras antillaires, ça ne vaut rien. Et puis, vous avez une partie qui ne connaissent pas du tout, mais qui peuvent trouver ça bon. Donc, en réalité, on se bat effectivement, véritablement pour cela. Ce n'est pas du communautarisme, c'est véritablement défendre. C'est important. C'est important de défendre ce qui nous appartient, de défendre nos valeurs, justement. Voilà. Je vais rebondir, parce que moi, je suis quelqu'un qui se bat, mais tous les jours, tous les jours pour ça, c'est terrible. Il y avait une polémique il n'y a pas longtemps avec le chef Hervé Cuisine. Là, M. Fortuné parlait d'Accras, mais notre fameux Colombo. Pour revisiter, dénaturer, enfin, tout ce que vous voulez tous les jours H24. Il y a eu en Guadeloupe l'initiative de Joël et Vanessa Kichina de faire un live avec ce dit chef pour lui montrer comment on fait un véritable Colombo entier. Les Accras, c'est pareil. Et là où ça devient compliqué pour nous, en tant que chef ultramarin, c'est que lorsqu'il y a des chefs étoilés, non ultramarins, d'accord, qui découvrent les produits comme la patate douce, les choses comme ça, et qui font des recettes avec ces produits, mais à leur sauce, en disant voilà, j'ai fait un gratin de patate douce, et c'est comme ça, et que vous, en tant que chef ultramarin, vous venez derrière et que vous présentez votre patate douce à prix dès l'enfance, on vous dit non, non. Non, ça, c'est la chef étoilée qui a fait ça, tu ne sais pas l'utiliser. Et c'est terrible parce que nous, on a nos produits qu'on sait utiliser, qu'on connaît parce qu'on a grandi dedans, c'est pareil. C'est comme s'il y a eu le débat avec le fameux mafé, d'accord ? Oui, vous saviez que j'allais le dire. Oui, parce qu'il y a eu un débat dessus, et c'est vrai. Donc, pourquoi nous, vous ne pouvez pas le faire de façon traditionnelle, non, parce qu'il y a lui qui l'a fait, donc comme il a une étoile au guiche Michelin, vous savez, c'est la vraie recette. Alors, c'est vrai qu'on se bat tout le temps, tout le temps pour ça, parce que je dis qu'on peut revisiter une recette, mais pas la dénaturer. Et c'est vrai, là où M. Fortuné disait qu'on dit effectivement que la cuisine des Outre-mer ne peut pas être gastronomique, ce n'est pas vrai. Parce que moi, je peux retravailler un fruit à pain et vous le présenter de façon totalement gastronomique, et vous allez me dire, « Mais c'est quoi cette assiette ? » Et on est encore avec nos produits locaux. Alors, juste pour une précision, juste avant, et après je me tais, juste une précision concernant ces difficultés. Pourquoi nous avons en réalité ces difficultés ? Alors, nous avons un avantage et un inconvénient, en fait, à être français. L'avantage, c'est qu'effectivement, la France est la capitale de la gastronomie. D'accord ? Donc, à ce titre, elle bénéficie de cette aura. La gastronomie créole, elle, nous sommes dans la gastronomie française, mais nous sommes dans ce qu'on appelle la cuisine de téroir. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous sommes catégorisés par rapport à cela dans la cuisine de téroir. Donc, il est vrai que comme nous sommes ultra-marins, certes, mais nous sommes français, c'est l'environnement français, c'est tout ce que vous voulez. Donc, forcément, les chefs créoles n'ont pas cette même visibilité. Vous avez des chefs créoles qui font beaucoup de choses, mais pour autant, on ne passe pas ou on passe très peu en télé. C'est sauf vraiment lorsque... C'est la croix et la bannière, en réalité. Parce qu'à l'inverse des États-Unis, vous avez vraiment de grosses communautés, de vraies communautés créoles et haïtiennes, qui est celle de la diaspora haïtienne, qui est très importante. Donc, les francophones, on est un petit peu différents, mais ça, c'est bien sûr, c'est le système qui le veut, c'est le système administratif. On est français avant d'être créoles, on est français avant d'être martiniquais, etc. Donc, qu'on le veuille ou pas, ça joue dans la tête, en réalité, et notre fonctionnement est impacté par cela. Et c'est vrai que... C'est pour ça qu'on dit souvent, les créoles, vous disiez tout à l'heure, en effet, que les haïtiens sont beaucoup plus proactifs, ils sont plus présents. Et c'est vrai, c'est une réalité. L'haïtien, bon, quand il est ailleurs, il est haïtien avant tout, quoi. C'est véritablement ça. Et ça, c'est important. C'est important de la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes et ensuite de l'ensemble. Donc, oui, c'est vrai, c'est un problème, mais il faut vraiment que cela bouge, en effet, il faut que cela change. Et chef Stéphane, est-ce que vous travaillez aussi sur cette transmission-là, garder les recettes authentiques ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle également ? Bon, pour moi, si on ne connaît pas la cuisine, vous voyez, ce mot authentique est un peu brouillé, si on veut, parce que quand même, quand je regarde une recette aussi simple que la soupe de Jérômeau, qui est une recette nationale, mais aussi historique et culturelle, la recette originale de 1804 n'est pas la recette aujourd'hui. aujourd'hui, elle a été quand même influencée par toutes les influences qui font partie d'Haïti. Donc, on est allé d'une recette totalement terroir, qui n'a aucune viande, et aujourd'hui, on a la viande de bœuf dans la soupe de Jérômeau et on a les pâtes dans la soupe de Jérômeau. Les pâtes ne sont pas arrivées en Haïti jusqu'à 1915. Donc, voilà, on ne peut pas parler d'authenticité parce que la cuisine évolue et la cuisine voyage, en fin de compte. Donc, on doit parler d'une cuisine traditionnelle. Et je me penche surtout sur la tradition et comme le chef a dit, de ne pas l'évoluer, le présenter différemment, mais de ne pas le dénaturer. Et ça, je tiens à cette cuisine traditionnelle que nous avons en Haïti. Mais on aura quand même des chefs qui vont l'amener dans une autre dimension. Mais moi, personnellement, je reste quand même à 80% traditionnel, si vous voulez. D'accord. Mais est-ce que vous, vous travaillez personnellement sur un livre, sur, je ne sais pas, quelque chose, en tout cas, pour garder des traces? Aujourd'hui, je suis en train de travailler d'abord et je suis en train de travailler d'abord sur un site web qui va regrouper tous les produits du terroir qu'on trouve en Haïti et aussi maintenant développer sur ce même site web toute cette cuisine traditionnelle que nous avons depuis la traite des Noirs et les Taïnaux, la traite des Noirs et aussi les influences européennes que nous avons. Bien sûr, ça a commencé avec l'Espagne, après ça, la France. On a quand même eu une influence de l'Angleterre et portugais. Nous avons des ancestrales portugais, même en Haïti. Et puis maintenant, on a eu quand même une visite des Italiens, des Allemands, des Libanais. Donc, tout ça vraiment fait de cette gastronomie un petit peu quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est important que nous ayons des sites web, que nous ayons des livres. Là, pour le moment, je travaille sur le site. Je travaille avec l'Université d'Ethnologie en Haïti. Je travaille avec le ministère de la Culture et pour voir comment je peux rassembler toutes ces données-là pour monter un site web de référence pour les jeunes et aussi pour les chefs, pour les professionnels. Voilà. D'accord. Francis, tu voudrais… Oui, ma question, c'est… Je vois, tout ça, c'est vraiment… Chaque fois que vous parlez, évidemment, j'ai toujours des frissons tellement que je trouve ça vraiment palpitant. Et puis, pour nous, c'est un exemple. Pour nous, Africains, c'est un exemple. Vous êtes en avance dans… Je suis désolé, vous êtes en avance dans l'organisation. Nous, on est 54 pays, donc on est 54 pays, donc 54 désordres potentiels. Vous, vous êtes unités, en fait, donc c'est plus facile. Et donc, ma question, parce qu'il faut que j'en pose une quand même, c'est moi, quand je vois tout ça, comment vous vous organisez par rapport aux écoles de cuisine ? Comment vous faites ce lien-là pour le côté formation ? Parce que nous, on est qu'au début. Comment ça se passe en Haïti par rapport à la cuisine et à la formation, surtout ? Et est-ce qu'il y a des cours de cuisine haïtienne ? Eh bien, voilà. Donc, je vais rapidement vous dire qu'à mon retour en Haïti en 2009, après 23 ans de vivre autre part, surtout aux États-Unis. Donc, j'ai découvert quand même que les écoles, quand je dis les écoles, bon, je dirais quand même qu'ils étaient vraiment en arrière en termes de tout ce qu'ils ont besoin vraiment pour développer leur connaissance du matériel. Et je pense que les professeurs aussi ne sont pas modernes. Ils sont toujours en train de partager une cuisine plutôt française, plutôt gastronomie française, mais une gastronomie qui n'est… Qui n'est plus à l'heure du jour, en fait, qui est passée. Voilà. Pas à l'heure du jour. C'est une gastronomie qui n'est pas à l'heure du jour. En pâtisserie et en cuisine. Donc, j'ai dû me battre forcément avec ces écoles parce qu'ils ne se penchaient pas du tout sur la cuisine, sur la cuisine haïtienne, la cuisine traditionnelle haïtienne. Donc, nous avons les élèves qui font des bâtonnets, mais la cuisine haïtienne n'était pas discutée, n'était pas partagée, n'était pas ancrée dans le curriculum, s'il vous plaît. Et c'est un combat que je fais depuis 10 ans. Et je pense que c'est primordial que toutes les écoles culinaires du panafricain et caribéen, si vous voulez, doivent se pencher beaucoup plus et même primordialement sur leur cuisine traditionnelle. Sans enlever quand même l'étude de la cuisine française, puisque la cuisine française, la gastronomie française est quand même une gastronomie mondiale et importante. Mais je pense que c'est important aussi que nous nous penchons beaucoup plus sur la tradition. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts en travaillant avec ces écoles pour qu'ils commencent à beaucoup plus se pencher sur la cuisine traditionnelle et mettre en valeur la cuisine traditionnelle. Parce que ces jeunes-là sont appelés à travailler dans nos hôtels, dans nos restaurants et de ne pas pour autant vendre la cuisine internationale et pas la cuisine du pays. Et comment est-ce que ça a été perçu ou accepté ? Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas eu justement le fait de ne pas savoir et de se dire « Oui, mais ce n'est pas ça, c'est peut-être plus la cuisine internationale ». Comment est-ce que ça a été accepté et accueilli ? Est-ce que vous avez vu des progrès depuis que vous avez commencé ? Oui, il y a eu beaucoup de progrès et ça a été surtout l'influence du festival Ouessa Volakaï a eu une grande influence sur ce changement-là. Parce que je demande, par exemple, je vais vous dire que la majorité de restaurants en Haïti font une cuisine internationale, une cuisine française, beaucoup plus qu'une cuisine traditionnelle. Et ils ne vendent pas vraiment les hôtels, les restaurants, ne vendent pas vraiment notre nationalité locale. Donc, le festival a beaucoup forcé à ces établissements-là à se pencher, non seulement sur la cuisine du terroir, les produits locaux, mais aussi de mettre en valeur la cuisine haïtienne. Et pour participer au festival, vous devez en majeure partie, à 90%, n'utiliser que les produits du pays. Et aussi, même si vous avez une cuisine internationale, une cuisine française ou une cuisine italienne, ou quelle que soit la cuisine, d'avoir une touche haïtienne dans ce que vous allez présenter au festival. Et ça a forcé maintenant, aux hôtels, à beaucoup plus mettre une cuisine haïtienne aussi en valeur dans leur menu, même quand ils ont quand même tenu la cuisine internationale. Donc, on a les hamburgers, on a le steak au poivre, il y a les recettes internationales qui sont restées dans leur menu, mais ils ont beaucoup plus, maintenant, aujourd'hui, après 10 ans, beaucoup plus une cuisine haïtienne aussi dans leur menu. Donc, je pense qu'on a gagné ce combat, même à 50%, c'est quand même un gagnant. D'accord. Et pour vous, Katia, qu'en est-il de la Martinique, de la Guyane, ou plus généralement des îles, si vous êtes au point ? Par rapport aux formations, les tiens ? À l'école, aux formations ? Alors, il y a un truc qui est très clair, en Guyane, on n'apprend pas la cuisine guyanaise. Voilà, je pense, non, non, mais c'est clair, il n'y en a pas. Moi, j'ai fait beaucoup de… J'étais beaucoup dans les lycées pour travailler avec les jeunes et tout ça. Il n'y a pas d'enseignement typique cuisine guyanaise et je ne pense pas qu'il y en ait non plus en Martinique. On reste sur la base de la gastronomie dite française, qui est l'une des meilleures gastronomies du monde, c'est clair. Mais je pense que pour apprendre une cuisine créée, il y a une base déjà qu'on apprend avec nos aînés qui nous apprennent, mais il n'y a pas vraiment de formation mise en place en disant, voilà, on va faire une cuisine, on va apprendre à faire de la cuisine en sieste. Alors, il y a des choses qui vont se mettre en place effectivement avec l'académie très bientôt. On n'en parle pas parce qu'il y a plein de contraintes administratives ou quoi. Donc, c'est des projets qu'effectivement, on essaie de mettre en place avec l'académie. Et d'un point de vue personnel, lorsque moi, je vais dans les écoles ici, dans l'Hexagone, je leur apprends la cuisine en tièze. C'est volontaire parce que je veux aussi qu'ils découvrent ce patrimoine, le mien. Je ne vais pas rentrer dans une école pour leur apprendre à faire, je ne sais pas, une salade de pommes de terre ou quoi. Ce n'est pas moi ça. Donc, c'est vrai que j'arrive avec tous mes produits locaux et ils sont aussi dans cette découverte-là. Donc, voilà. D'accord. Après, si je peux rebondir, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chef Vladimir. Bonjour, je me présente Vladimir. Je suis en Martinique actuellement. J'ai un peu intégré le meeting en cours de route. Il était 5 heures du matin. Donc, j'interviens un petit peu pour rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit. Et donc, moi, je suis actuellement en Martinique. Ça fait 5 ans maintenant que je suis en Martinique. Mais je suis né ici, mais j'ai grandi en banlieue parisienne. et j'ai fait essentiellement ma carrière sur Paris. Donc, je suis rentré il y a 5 ans. Il y a 5 ans, à la base, j'étais en vacances. On m'a fait une offre d'emploi. Je me suis dit, pourquoi pas ? J'avais besoin de changer d'air. Je me suis dit, je vais rester 6 mois. Et comme on l'a dit tout à l'heure, sur Paris, je travaillais, je faisais de la cuisine française, essentiellement française, tout ça, etc. Et j'avais besoin de voir ce qui se faisait sur mon île avec tous les a priori qu'on peut avoir aussi en tant que jeune d'outre-mer qui a grandi en métropole et qui revient sur son île. Et j'avais besoin de me rapprocher de mon terroir, de mon terroir et de mon identité pour pouvoir, moi, trouver mon identité, mon identité culinaire. Et il est vrai qu'il y a un truc, c'est qu'on souffre bien souvent de trop de stigmates, je pense. Parce que voilà, je suis resté, en fin de compte, je devais faire 6 mois. Ça fait 5 ans que je suis là. J'ai eu la chance de travailler dans des hôtels, dans de gros hôtels en Martinique, notamment l'hôtel Cap-Est qui m'a fait venir en Martinique, qui est un hôtel, c'était le fleuron de l'hôtellerie martiniquaise. Je suis le seul chef noir et martiniquais de l'histoire du Cap-Est. Donc déjà, ne serait-ce que là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en 18 ans, donc maintenant, l'hôtel a fermé, etc., mais en 18 ans d'existence, il n'y a eu qu'un seul chef noir et martiniquais. Donc comment on peut vendre un terroir dans un établissement qui est le fleuron de l'hôtellerie martiniquaise avec des gens qui viennent de l'extérieur, qui peut-être ont une très bonne notion, une très bonne notion de cuisine, etc., qui sont de très bons chefs, mais pour vendre un terroir, il faut le connaître. Il faut connaître aussi sa culture, il faut connaître aussi ses saisons. Et bien trop souvent, voilà, c'est compliqué. Donc peut-être qu'on a des chefs talentueux qui sont venus, ils vont rester six mois, un an, mais s'ils ne connaissent pas ce pays, ils ne connaissent pas l'identité de ce terroir-là, ils ne pourront pas le vendre. Et tu ne peux pas vendre un terroir avec des gens qui n'ont aucune affinité. Et bien trop souvent, parce que les touristes, parce qu'on est des terres quand même qui sont attirées, qui bénéficient quand même d'une certaine projection en termes touristiques, les touristes, quand ils viennent ici, ils veulent quoi ? Ils veulent manger des acras. OK ? Des acras, c'est cool. Moi, j'aime les acras. Ma mère, elle ne fait pas des acras matin, midi, soir, de sept jours sur sept. Le boudin, c'est pareil. Le boudin, c'est... Enfin, dans l'histoire, le boudin, c'est à Noël, on tue le cochon en famille et on utilise... Parce qu'on utilise vraiment toutes les parties du cochon pour pouvoir faire ça en famille. Enfin, voilà, on utilise les boyaux qui sont à la base, ce sont des parties à la base qui ne sont pas nobles et qu'on a réussi à s'approprier et à travailler correctement. On utilise... C'est fait avec du paracis, avec des boyaux et du sang. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très sexy, dit comme ça. Mais c'est vrai que... Mais on a réussi à s'approprier et en faire quelque chose qui représente un peu notre identité culinaire. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et c'est là notre mission aujourd'hui. Enfin, notre mission, c'est de sortir de tous ces stigmates dont on souffre. Enfin, moi, je dis on souffre parce que malheureusement, en Martinique... Moi, je parle pour la Martinique parce que j'y suis. Tous les restaurants qui bénéficient d'une belle projection, il y a des jeunes chefs qui font des choses formidables. Ça, j'en suis certain. Mais les restaurants qui bénéficient d'une belle projection, qui sont dans des lieux plutôt sympas où que la clientèle touristique puisse y accéder assez facilement, font une cuisine pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'on va faire des accras, on va faire du boudin, on va faire du colombo. Le colombo, ma mère, elle fait du colombo une fois dans l'année encore. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a des plats ancestraux. On a différentes cultures qui sont venues se mêler à cette histoire gastronomique. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, pour prendre dans l'ordre. Donc, il y a eu les Amérindiens qui avaient déjà leur culture qu'on retrouve encore dans certains plats et dans certains noms. Après, il y a eu l'esclavage. Il y a eu les Indiens qui sont arrivés après par la suite qui ont apporté toutes ces divergences qui viennent enrichir notre cuisine. Et il y a des multitudes de plats. Et ce qui fait ce que je suis encore aujourd'hui à Martinique, c'est que je me dis qu'on a une culture qui est formidable, on a une richesse qui est complètement folle et qui est méconnue et qui mérite sa place, qui mérite une place internationale. Enfin, quand je dis internationale, c'est que voilà, je regarde des émissions où il y a des restaurants qui sont en Antarctique, ils n'ont pas de saison, ils n'ont pas de fruits. Il y a des gens qui se déplacent du monde entier pour venir goûter cette gastronomie. Alors que nous, on a des saisons, on a de la couleur, on a une histoire, on a un patrimoine, on a une richesse culturelle qui est formidable. Donc après, c'est dans ce sens-là que je pense qu'on a investi d'une mission. On a investi d'une mission pour, voilà, c'est à nous de montrer aussi, c'est à nous de mettre en avant notre culture, de mettre en avant notre histoire. Et non, le client, ouais, ok, d'accord, tu veux venir manger des accras, c'est cool. Les accras, j'aime bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose et c'est à nous de te faire découvrir des plats ancestraux, des plats, je ne sais pas, du migrant, des trucs qui sont, que moi-même, que j'ai connus ici ou que j'ai appris à faire ici alors que je connaissais ça par ma mère. Donc, je pense qu'il y a tout ça aussi qu'il faut se réapproprier. Moi, sincèrement, quand je demande des accras, ça me donne mal la tête à force. À force, à force. Je suis parti en… J'ai eu la chance de représenter la Martinique en 2019 à Test of Paris. Donc, j'ai été choisi par le comité martiniquais du tourisme pour représenter la Martinique, un festival international de gastronomie à Paris, au Grand Palais. Donc, que des chefs, enfin, la majorité, c'était des chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, des palaces, etc., qui étaient entre nous et nous, la petite destination en Martinique, on était là entre tout ça. Et les gens venaient sur notre stand. Pourquoi ? Pour prendre des accras et un petit ponche. Non, mon frère, je ne t'ai pas fait d'accra, frère. Il y a autre chose. Du coup, je leur ai ramené de la cristophine, je leur ai ramené du jiroumon, il y en a qui pensaient que c'était de la pastèque. Je leur ai ramené des avocats. J'ai fait une crème d'avocat au chadron béni. Donc, le chadron béni, c'est une herbe que ma grand-mère utilise j'ai la même mère, mais ça n'a pas le même nom et tout. Donc, c'est-à-dire que non, il y a autre chose et on est là pour leur faire découvrir autre chose. Je n'ai pas fait d'accra. J'adore les accras, mais tu ne trouveras pas d'accra chez moi. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais… Il y avait eu un webinaire il y a quelques temps où je disais qu'effectivement, je suis dans la région des Hauts-de-France, mais que je privilégie les produits locaux, c'est-à-dire que je n'ai aucun problème à faire manger fouillapins, cristaux fines, avocats, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que… Alors, on m'avait dit mais effectivement, je n'ai peut-être pas le public. J'ai dit mais c'est à moi de leur montrer. C'est à moi de leur apporter ça. Et c'est vrai qu'effectivement, on a multitude de plats, comme je disais par rapport à mon ancien BOPNC, qu'on n'utilise pas de la même façon, mais qui sont communs à nous, en fait. Et donc, par rapport à l'agvian, c'était pareil parce que moi, j'ai retrouvé un produit qu'on appelle Martinique en Guadeloupe, si je ne me trompe pas, concombre amère. Ça s'appelle Sorossi en Guyane, Paroca en Guadeloupe. Enfin, le même produit mais travaillé différemment avec un nom différent. Donc, c'est là où j'en rejoins Vladimir, c'est ça. Moi, c'est pareil. Moi, au bout d'un moment, pour mes clients, en apéritif, pour mes clients, je ne propose pas d'Akra ni de petits pâtés créoles parce qu'au bout d'un moment, on est catalogués à ça, après un boudin. Donc, au bout d'un moment, on est talentueux, nous les chefs, on arrive à, avec un simple, notre boulot, c'est ça, avoir un produit et le sublimer derrière. Donc, moi, crème d'avocat, grenade, des trucs comme ça, on peut le retravailler. C'est exactement ça. Excusez-moi, Vladimir, je remercie Vladimir qui est rentré avec la fougue de la jeunesse dans la conversation et pile poil au moment où, justement, c'est les questions du public. C'est-à-dire que, si vous avez des questions à poser, des commentaires qui peuvent faire avancer tout le monde, c'est maintenant pour les gens qui ont assisté à la conférence. N'hésitez pas, Suzanne Badian qui est chef chef renommé au Sénégal et qui fait plein de propositions. on rentre dans la partie de vos minutes. Vous aussi, vous pouvez intervenir et puis, je rends la parole à Vladimir parce que j'ai l'impression qu'il voulait dire quelque chose encore. Non, mais c'est parce que j'ai écouté attentivement puisque comme je suis comme je vous ai dit, je suis rentré vraiment en cours et même j'ai pris quelques petites notes, j'écoutais attentivement tout ce que vous disiez, les échanges et tout, etc. Oui, parce que j'ai entendu qu'il y avait plusieurs festivals, etc. On recensait aussi les recettes originelles, mais après, je voulais savoir elles sont recensées où ? Au niveau de l'Académie du Monde Crouch, j'ai cru comprendre que vous essayez de recenser certaines recettes et je voulais savoir elles étaient recensées où et qui les validaient parce qu'on parlait par exemple de la recette des Akra toujours pour revenir sur le stigmate des Akra, mais la recette des Akra qui n'est pas la même de la Guadeloupe en Martinique, mais il faut savoir que de la Guadeloupe de la Martinique d'une commune et d'une autre, on ne fait pas les Akras de la même façon. C'est ça, exactement. Il y a ça aussi. Donc après, c'est plutôt dans ce sens-là et puis j'ai entendu aussi beaucoup et c'est vrai que tout ça aussi, il faut penser aussi à la jeunesse parce que c'est le futur et c'est eux qui vont vendre nos destinations dans l'avenir et c'est vrai qu'eux, ils ont besoin de connaître aussi toutes ces recettes. Moi, j'interviens de plus en plus au niveau dans les établissements, je me rapproche vraiment des professeurs. Là, j'ai été jury pour un concours de cuisine qui a rassemblé des élèves, des binômes de tous les lycées hôteliers de la Martinique et je me rends compte qu'il y a une jeunesse qui a envie, ils ont faim, ils ont une soif de savoir, mais il faut aussi qu'ils connaissent aussi leur histoire. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi, j'entends beaucoup le mot revisiter. Ce mot-là est mauripine. Revisiter. Tous les jeunes, ils veulent revisiter, revisiter. Oui, chef, j'ai revisité, si. Mais avant de vouloir revisiter, commence déjà par visiter. Visite, connaît ton histoire, connaît le produit et après, je pense qu'il faut connaître le plat typique, les plats typiques ancestrôles, il faut d'abord les maîtriser. C'est la même chose qu'on apprend dans la cuisine quand j'ai fait mes études sur Paris, quand on apprend la cuisine française ou quoi que ce soit, on apprend les vieilles, les recettes traditionnelles et après, là, tu peux te l'approprier à partir du moment que tu la maîtrises, que tu maîtrises tout. Après, je pense qu'il y a une vraie recherche à faire à ce niveau-là. C'est vrai qu'il n'y a pas… Je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de transmission par la parole. C'est-à-dire que les anciens, ils n'écrivaient pas, ils ont leurs petites astuces de la recette qui se transmettaient comme ça par la parole. J'essaie de me rapprocher un peu des anciennes, des grands-mères. Je leur demande leurs petits coups de main, leurs petites astuces. Qu'est-ce que toi, tu mets dedans ? C'est vrai que des fois, on peut trouver des petites astuces qui peuvent être vraiment extraordinaires. C'est vrai que la cuisine évolue aussi. C'était plutôt dans ce sens-là où je voulais intervenir. C'est une question pour Fred Fortuné peut-être ? Oui, c'était une question… Comment vous validez toutes ces recettes et où est-ce que vous les stockez ? C'est une question aussi pour Stéphane Durand parce qu'il est aussi dans ce travail de recensement qu'on a vu. Alors, le recensement… Excusez-moi. Au niveau des recettes, effectivement, nous sommes en train de recenser les recettes auprès, effectivement, des chefs d'un certain âge, des personnes âgées d'un certain âge. Vous savez, nous avons chez nous des personnes qui ne sont pas forcément cuisinières à la base, qui ne sont pas chefs et pourtant, qui faisaient à manger pour les mariages, les communions, les grosses manifestations de 1 600, 600 personnes. Donc, il y en a. Donc, premièrement, nous recensons auprès de ces personnes, que ce soit sur tous les territoires. On essaye de les convaincre parce qu'il y a quelque chose d'important. Ce sont des personnes qui ont des recettes qui ne veulent pas toujours effectivement les dévoiler parce qu'on tient un petit peu, on tient ça de sa maman et puis on garde ça secret, etc. Et on essaye de leur faire comprendre, oui, mais quand vous allez partir, finalement, ça va se perdre parce que finalement, vous n'avez pas transmis, vous n'avez pas fait le nécessaire. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce travail qui est fait. Ensuite, au niveau de l'académie, nous avons mis en place un conseil scientifique et technique qui est composé de chefs, d'historiens culinaires, de sociologues, d'historiens, etc. Donc, toutes ces personnes qui, chaque leur domaine va converger autour de cette gastronomie. Et en fonction de cela, ensuite, il y a tout un processus effectivement de validation. Alors, pour l'instant, aucune de ces recettes n'est encore visible ou communiquée. En effet, nous sommes en train de mettre en place toute cette base de données avec, il y aura bien entendu, tout le système numérique, etc. pour pouvoir avoir accès. Alors, il y a quelque chose d'important. En effet, la cuisine, elle évolue. C'est vrai. Néanmoins, il y a des bases. Il y a des bases traditionnelles. Il y a des bases. Donc, à partir de cela, parce qu'en effet, effectivement, chacun des territoires a ses spécificités. Sur le même produit, le cristofinogratin, je ne sais pas, en martinique et en Guadeloupe, ça n'a rien à voir, par exemple. Donc, c'est exactement ça. Donc, bien entendu, il n'y a pas une base générale et puis c'est le dogme. Non, chacun des territoires a bien entendu ses spécificités. Donc, au niveau ensuite de tout ce qui est transmission, etc., c'est ce que je disais en préambule. La transmission, effectivement, il y a bien entendu la mise en place de livres et tout, mais nous intervenons dans les écoles, comme j'ai dit, et nous sommes entrés justement avec le ministère de l'Éducation nationale sur Paris de travailler afin de pouvoir intégrer véritablement cette gastronomie au sein des établissements depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Voilà. Alors, au niveau des lycées, c'est déjà faisable, si vous voulez, de manière… C'est déjà plus… Pourquoi ? Parce que simplement, l'inspecteur qui s'occupe des lycées, il en a envie également. Donc, forcément, ça va plus vite. Mais maintenant, sur les autres établissements, les plus petits, les primaires, c'est un petit peu plus compliqué. Vous savez, avec l'Éducation nationale, ce sont des procédures à n'en plus finir. Et puis, bon, le COVID est arrivé finalement. Voilà. Donc, voilà. Et nous sommes aussi de mettre en place un centre de formation spécifique. Alors, certainement, ce sera sur Paris, en tout cas dans un premier temps, parce que nous avons de très bons lycées. Nous avons un très bon lycée hôtelier, par exemple, en Guadeloupe. Nous avons des écoles hôtelières dans pratiquement tous les territoires. Mais nous nous rendons compte, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que la base de cette gastronomie, c'est la gastronomie française. Donc, effectivement, vous avez des jeunes qui réussissent très bien, qui arrivaient à Paris, effectivement. Ils sont d'ailleurs, ils sont d'ailleurs parmi les meilleurs élèves. Mais ces mêmes élèves, effectivement, quand vous les mettez dans un concours plus spécifique avec Cuisine Créole, ils ont un petit peu moins de mal. Ils ont plutôt plus de mal. Ils ont plus de mal, en effet, parce que c'est vrai que ça ne s'apprend pas à l'école. Même dans nos lycées, en outre-mère, c'est avant tout la gastronomie française. Alors, vous avez un certain nombre de professeurs qui essayent malgré tout d'intégrer nos produits, qui essayent d'intégrer nos cuisines. Mais voilà. Par exemple, on avait, pour vous donner juste une anecdote, il y avait un jeune, un jeune qui entrait dans un lycée hôtelier à Paris, donc il devait faire un stage. Donc, il cherche partout un stage, partout. Pourtant, il l'a trouvé. Il l'a trouvé dans The Restaurant Créole. Et vous savez, qu'est-ce que le professeur lui a dit ? La cuisine créole n'est pas une gastronomie. Donc, on a dû effectivement intervenir et effectivement, on a fait pression pour qu'il puisse valider et ensuite, par la suite, prendre en compte ses résultats, etc. Donc, c'est vraiment un combat de longue haleine. Alors, c'est vrai, on dit oui, c'est vrai, on est à Paris, etc. Mais ce n'est pas vrai. C'est aussi difficile, voire, j'ai envie de dire, plus compliqué. Plus compliqué. Plus compliqué, voilà. Katia le sait puisque tu es en face directe avec. Mais, c'est un travail de longue haleine et je partage tout à fait ce discours. C'est au chef, en effet, de faire en sorte de valoriser cette gastronomie. En effet, il y a d'autres choses à transmettre que la crame boudin. Je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement énormément de choses. Mais pour ce faire, il faut déjà commencer par travailler ensemble. Il faut commencer ensuite par se former de manière régulière et continue. Et puis, ensuite, il n'y a pas de raison que les choses ne fonctionnent pas. Pour rebondir sur ce que disait Fred, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, la cuisine antillaise, c'est comme la cuisine africaine. On n'est pas pris au sérieux. On n'est pas pris au sérieux parce que ça reste une cuisine festive, une cuisine familiale, une cuisine réconfortante, une cuisine où on mange, on mange. Il n'y a pas de finesse. Pour les gens, il n'y a pas de finesse. Et moi, la difficulté, toute la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que moi-même, alors moi, je ne suis pas à Paris. Je suis carrément dans le Nord, moi. Alors, l'avantage que j'ai, je pense. Alors, c'est difficile, mais en même temps, l'avantage que j'ai, c'est que la cuisine du Nord, c'est pareil, elle a mauvaise presse parce que ça reste une cuisine familiale, une cuisine, voilà, très riche. Voilà. Ce qu'on l'a, si vous voulez, on prend aussi pour la cuisine créole. Donc, je peux avoir un petit avantage parce que les gens vont dire OK, c'est de la cuisine conviviale, mais c'est encore plus difficile parce que les gens vont se dire je n'ai pas besoin de connaître ça. Ce n'est pas ma culture, ce n'est pas la saison de ci, ce n'est pas la saison de ça et c'est extrêmement difficile. C'est tous les jours et le travail qu'on fait, nous, les chefs, alors peut-être que certains vont trouver que ça outrance, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux. On n'a pas le choix de présenter un plat, peut-être pas tous les jours, mais un plat typique de chez nous et qu'on le laisse tourner, on le sponsorise, on fait ce qu'on veut, mais un plat, un produit, un piment, on s'en fout. L'essentiel, c'est que les gens aient cette... Nous, déjà, qu'on ait cette visibilité auprès d'eux et qu'eux voient notre travail, voient nos produits, découvrent ce qu'en fait, vu qu'on ne travaille pas ensemble, vu qu'on ne travaille pas ensemble, au bout d'un moment, on est obligés de se débrouiller un petit peu tout seuls. Il faut qu'on aille chercher le chef Stéphane parce que lui, il a disparu. parce qu'il souffre, il souffre, mais Vladimir aussi, ça va être la même heure, je ne sais pas, non ? C'est 5h du matin, je crois. Là, elle est 6h30, ça va, il est à 5h, c'est à bon. Le chef Stéphane, c'est l'heure où il va, en after, donc ça, c'est normal. Mais chef Stéphane, où êtes-vous ? Je crois qu'il s'est déconnecté, enfin, je ne sais pas si... Il a coupé. Il a coupé, en tout cas. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que Katia est en train de dire, je rejoins Katia totalement, c'est vrai qu'on est les vitrines un peu, on est les vitrines de nos destinations, donc c'est sûr que si on va dans le sens dans lequel on nous attend, ça veut dire de rester sur tous les clichés qui sont Accra, Boudin, Colombo, les choses ne vont pas évoluer, on va toujours nous percevoir comme ça. C'est vrai que j'échange énormément, je connais quand même pas mal de chefs qui ont des structures que ce soit sur la métropole ou même étoilées, et c'est vrai que quand j'échange avec eux, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils connaissent de la cuisine créole, caribéenne, pour eux, c'est une cuisine familiale qui est souvent pour eux trop épicée, trop riche, trop épicée, etc. Alors que oui, c'est vrai qu'on a une cuisine qui est riche, enfin qui est riche, quand je dis riche, je parle de la richesse, je parle de la richesse, du produit. Mais après, je pense qu'il faut remonter aussi dans l'histoire. Et puis voilà, on peut, moi j'aime bien le mot par exemple moderniser. On peut moderniser certains plats de chez nous tout en gardant l'identité, en gardant l'identité du plat et en l'allégeant, en l'allégeant, en trouvant des trucs, enfin des techniques, certaines façons de le cuisiner pour pouvoir alléger le produit tout en gardant l'identité. Et moi, je trouve que c'est un peu, enfin moi, c'est ce que j'effectue un petit peu dans ma cuisine, dans ma cuisine d'aujourd'hui. Justement, je parlais du test of Paris. J'avais mis au point une recette de dombré, donc le dombré, c'est un plat, c'est des boulettes de farine en fait, c'est des boulettes de farine qui sont dans une sauce, dans un ragoût, donc ça peut être avec des crevettes, avec des fruits de mer, ça peut être avec des haricots, enfin avec différentes choses. Et du coup, c'est vrai que ce plat-là, moi je l'adore, mais quand on a fini le plat de dombré, on est assis et voilà, on a envie de dormir. Vraiment, ça te met une baffe et tu ronfes quoi. Mais ce plat-là, ce plat-là, quand je le mangeais, quand j'étais sur Paris, je faisais 8 000 kilomètres et j'étais en Martinique et je me faisais voyager. Donc du coup, j'ai voulu retravailler vraiment ce plat-là, essayer de l'alléger, j'ai mis de la farine de manioc qui reste encore dans, enfin pour moi, qui a toute son importance puisque le manioc, c'était, enfin le manioc pour moi, c'est la pomme de terre un petit peu de l'Afrique, c'est-à-dire que, voilà, moi j'ai grandi avec des potes ivoiriens, maliens, sénégalais, donc vraiment, moi ça fait partie aussi de mon histoire. Et le manioc, en fait, c'était, enfin les premiers habitants, les Améradiens, utilisaient énormément le manioc. C'est vrai qu'on, et alors que dans notre cuisine aujourd'hui, en Martinique, on ne le retrouve pas spécialement. On le retrouve peut-être en farine, etc., mais c'est vrai qu'on ne le retrouve pas spécialement, il est un petit peu boudé, alors que c'est un mec qui est fantastique. Et aussi, pareil comme Katia aussi, je l'utilise, enfin dans tous les hôtels où j'ai été, quand on me demande des frites, par exemple, des pommes de terre, il n'y a pas ça. Les pommes de terre, je n'arrive pas à en trouver ici qui poussent, donc je te fais des frites de fruits à pain, je vais te faire des frites d'ignam, des frites de manioc, des frites de patate douce, ok. Mais non, c'est un combat, c'est vraiment un combat parce qu'il y a des gens qui boudouillent, c'est pas normal, il n'y a pas de pommes de terre et tout, alors que quand des fois je suis là avec le fruit à pain devant le client, il me dit, ah, c'est ça, j'en ai toujours entendu parler, je ne savais pas à quoi ça ressemble. Et là, le gars, il repart, ça fait peut-être 15 fois qu'il vit en Martinique, il n'avait jamais vu de fruit à pain alors qu'il y en a aussi de l'histoire. Le fruit à pain, on le retrouve sur tous les territoires, tous les territoires d'outre-mer, dans la Caraïbe, et on le cuisine de façon différente. Et ce n'est même pas endémique de chez nous, enfin, quand je dis que c'est une histoire, c'est à la base originaire de Polynésie et c'est les colons qui l'ont importé pour pouvoir nourrir les esclaves à moindre coût. Donc, et puis on a réussi à se l'approprier aussi, pareil, à développer différents plats autour de ce fruit qui est le fruit à pain qu'on utilisait aussi bien salé que sucré. Donc, je pense qu'on est vraiment investi cette mission et oui, notre cuisine, notre cuisine, on a tous les atouts, on a tous les atouts pour pouvoir proposer une cuisine qui n'a pas à rougir des autres cuisines en termes, enfin, au point de vue, même pas national, je dis international. Parce que non, c'est, voilà, et je m'en suis rendu compte par rapport aux établissements dans lesquels j'ai travaillé. Voilà, je me suis rendu compte, enfin, moi, voilà, j'avais voyagé un petit peu dans le monde, j'ai grandi en banlieue parisienne. Donc, déjà, j'ai grandi à Saint-Denis dans le 93. Donc, j'ouvrais ma fenêtre, je faisais le tour du monde, déjà. Donc, je n'avais pas besoin de prendre l'avion. Donc, et c'est vrai que je me dis, bon, vas-y en Martinique, je me dis, je vais aller là-bas, c'est un peu petit, etc. Et puis, avec tous les gens, ouais, les gens, ils sont lents, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont fignons, ils sont l'un. Moi-même, on ne pas pratiquait. Vladimir, excusez-moi, excusez-moi. On va faire un webinar avec Vladimir en star. Maintenant, on est de toute façon en contact sur LinkedIn et puis, je vais revenir vers vous pour qu'on puisse faire une session d'une heure avec vous. Comme ça, vous allez vous réveiller encore plus tôt. et puis, en fait, est-ce que, j'ai vu Suzanne pas dire, est-ce que vous avez des questions ? Alexandra, Adama, est-ce que vous avez des questions, des commentaires à ajouter à tout ça parce que bientôt, on va terminer. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va continuer sur nos chefs. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Pardon. Oui, oui, oui. On dit effectivement que nous, les chefs, on doit avoir cette représentativité à cuisiner et tout. Mais il y a une réalité aussi, c'est que les gens ne veulent pas parfois manger le cabineau. Moi, j'ai eu énormément ce problème en Guyane. C'était terrible parce que j'avais certaines personnes qui ne voulaient pas. C'est comme j'ai mangé du fruit à pain chez moi, ce n'est pas pour venir le manger dans un restaurant. Moi, je veux ma cote de bœuf et ma soix au poivre. Je ne suis pas contre. Mais ça, voilà. C'est une question de mentalité. C'est normal. Il faut éduquer, en fait. Il faut éduquer. Les problèmes que vous avez en Guyane ou à Haïti ou à Aïe, c'est le même problème qu'on a ici. Moi, je vois bien. Ici, en Afrique, tout le monde en costume avec cravate alors qu'il fait 35 degrés. D'accord ? Personne n'aura dit qu'il faut continuer comme ça. Et les Occidentaux, les Européens, eux, ils sont en short et en chemisette. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il y a un changement de mentalité. Moi, à Abidjan, j'ai croisé quelqu'un qui était en manteau. Il était 7 heures du matin et il devait être 35 degrés. Au moins, il était en manteau avec un bonnet. Qu'est-ce que vous voulez ? mais ce n'est pas grave. Il faut continuer à faire tout ce que vous faites. Il faut se battre, c'est ça. Pour que les gens deviennent fiers de manger ce qu'ils aiment, ce qui leur ressemble. C'est ça qu'il faut qu'on conserve. Et c'est pour ça qu'on fait des événements comme ça, pour qu'on se met en ordre de bataille. C'est un combat. D'accord ? Chacun se bat en fait. Là, on est armée mexicaine. Il y en a qui se bat en Haïti, l'autre qui se bat en Martinique, l'autre qui se bat à Paris. Mais il faut arrêter de faire l'armée mexicaine et puis avoir une stratégie d'ensemble. Parce qu'imaginez si les actions des Haïtiens, les actions des Antilles et les actions des Africains, elles se retrouvent à un moment où on réfléchit ensemble pour défendre cette gastronomie-là qui est en fait la même gastronomie, avec des influences, mais la même gastronomie. Quand vous allez prendre la nourriture éthiopienne, quel est le rapport avec la nourriture haïtienne ? Mais il faut qu'on ait une stratégie d'ensemble. Les actions que vous faites quand on voit avec Fred Fortuné, dans les écoles, à Haïti, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que même on rencontre des problèmes avec nous, nos écoles en Afrique de cuisine. Mais Fred, si vous venez ici, vous allez vous suicider. On voit ça. Donc, mais ce n'est pas grave. Il faut faire des interactions. Il faut mettre à disposition des connaissances, des exemples, les stratégies que vous faites, les festivals que vous créez dans vos zones respectives sont des exemples pour toute une communauté. Et si seulement on avait l'idée que les professeurs de cuisine qu'il y a aux Antilles, qui puissent faire des cours aussi à Haïti, à distance, ou bien à Dakar ou à Abidjan, à distance, mettre à disposition des cours que nous ne pouvons pas avoir. Nous n'avons pas les outils pour… Et le digital, et le digital, justement, remet tout ça, rebat les cartes, c'est tout le monde au même niveau. mais ce n'est pas moi le sujet du… Mais c'est très intéressant. C'est important surtout ce que tu dis. C'est pareil comme la rencontre Alison qu'on avait discutée, la rencontre entre chefs africains et antillaires. Et je me souviens avoir dit ça, c'est là, et on travaille dessus. Moi aussi, on y travaille. On y travaille parce que c'est important. C'est important cette rencontre-là, il faut la faire et ça va déboucher sur plein de choses, énormément de choses. Et puis nous, montrer aussi notre crédibilité. Complètement. Donc, il nous reste 20 minutes. Il y a chef Suzanne qui voulait intervenir. Ah, d'accord. Je propose cette rencontre à l'île de Gorée. Ah oui ! Oui, oui, oui ! Ah, je dis oui ! L'île de Gorée. Ah oui ! Donc, c'était l'intervention de chef Suzanne ? C'était juste je reprends. D'accord. J'ai dû revenir aux sources et ayant vécu pendant 40 ans à Bruxelles, j'ai appris la cuisine française et j'étais comme les jeunes adolescents au départ, on renie notre culture parce que la cuisine française, ça fait in, ça fait beau. C'est vrai. Mais il s'est passé des événements dans ma vie. À 40 ans, j'ai appris que j'étais drépanon. J'ai eu un fils qui était drépanon et je suis allée vers une cuisine qui soigne. Je suis allée au Sénégal. Au début, quand j'ai voulu aller au Sénégal, je me suis dit comment je vais faire avec mon fils ? Et mon pédiatre m'a dit mais les trois quarts des afro-descendants ont cette maladie et vivent en Afrique. C'est ça. Et voilà, quand j'allais au Sénégal, j'ai commencé à revisiter, à m'intéresser aux produits parce que j'habite dans un village où il n'y a rien. Et au départ, mon mari m'a dit démerde-toi, adapte-toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler les Bissap, les Nyebé. Je me suis rendue compte qu'on pouvait en faire des mets fantastiques et j'ai choisi délibérément de, comme on a dit tout à l'heure, de travestir. Moi, j'aime travestir les produits, j'aime travestir les plats. À l'époque, quand j'ai fait l'école hôtelière, j'avais beaucoup de soucis avec mes profs à cause de ça, mais avec l'âge maintenant, je l'assure. Et ici au Sénégal, quand je propose des plats à base de Nyebé, on m'a dit Nyebé, c'est le plat du pauvre. C'est ça. Et alors qu'on peut en faire des plats fantastiques. Ce sont des sources de revenus pour notre économie. Moi, mon fils a fait une fois une crise à la naissance et depuis, il n'en a plus fait. Car je veille absolument à ce qu'il mange avec des produits du Sénégal. Dans la journée, vous pouvez manger de la pâte à tartiner à base de Nyebé chocolat. J'ai créé moi-même pour mon fils. Je fais des moalots au chocolat Nyebé pour qu'il ne se rende pas compte qu'il mange du Nyebé sinon il ne touche pas. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à faire des vinaigrettes à base de baobab. Dans la journée, je peux manger un smoothie à base de baobab, ma vinaigrette à base de baobab. Je vais faire mon cake à base de baobab. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à travailler tous les produits. Et beaucoup de mamans, les mamans qui sont offertes fondants au village peuvent faire la même chose à moindre frais. Moi, en tout cas, je prône cette cuisine-là, la cuisine qui soigne avec nos produits. Pratiquement tous les afro-descendants souffrent d'intolérance au gluten et au lactose. Et on a la drépanol. Alors qu'on a plein de produits sur place qui peuvent nous soulager, qui peuvent nous aider à moindre frais que toutes les mamans au fin fond d'un village peuvent utiliser. Là, en étant à Bruxelles, j'ai appris à connaître la chiquang que je n'aimais pas du tout. J'ai regardé ce produit, qu'est-ce que je vais en faire ? Et j'ai essayé d'en faire un moelleux aux fruits de la passion et croyez-moi, ça a le goût d'un cheesecake. Quand vous travaillez la chiquang, après vous en faites une sauce, une mousseline, la même chose. C'est un excellent produit alors qu'au départ, c'est le produit du pauvre. Voilà ma vision de la cuisine et que j'invite la jeunesse à retourner aux sources. Les jeunes chefs, les jeunes qui s'intéressent à la cuisine, à retourner aux sources car l'Afrique possède beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. On ne doit pas attendre que les chefs européens, l'agroalimentaire européen viennent chercher nos produits pour nous les ramener. C'est ça, on doit se battre pour ça et c'est nous les chefs qui devons d'abord se battre pour la population africaine. Chef Suzanne, surtout n'utilisez pas le terme revisiter parce que Blalimi, on va le dire. Moi, je l'assume, je l'assume. Moi, je tiens à dire revisiter. Elle a dit travaux. Oui, mais c'est justement la bienfait. Elle a bien fait de ne pas utiliser ce terme. Écoutez donc, deux minutes pour chef Katia pour votre actualité. On va faire deux minutes pour chacun des chefs pour qu'ils parlent de leur actualité vite fait et puis après, on va dire au revoir. Chef Katia ? Alors, mon actualité, toujours mon métier de chef à domicile. La semaine prochaine, je pars à Toulon pour deux jours avec les talks françaises. On va être sur le bateau le Dixmude donc on sera avec la Marine nationale. Beaucoup de choses avec l'académie qui se prépare. Beaucoup de choses qu'on essaie de faire avec que ce soit l'Afrique ou même avec nos amis d'Omiens. C'est-à-dire que moi, j'aimerais beaucoup aller en Martinique, rencontrer les chefs. Vladimir, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux avec qui j'ai déjà discuté aussi de mon envie de retourner, rencontrer les chefs, faire ce pont-là. Et puis, voilà, mon actualité pour le moment, c'est ça. Toujours faire mes ateliers culinaires aussi avec les enfants cuisines parce que maintenant depuis le fin du mois de mars, tous les mercredis, je vais dans les crèches faire de la cuisine avec des petits entre deux ans et trois ans. Donc, c'est déjà un autre niveau là. Là, on n'est pas vraiment dans la cuisine, on est beaucoup dans la manipulation. Voilà. Et donc, voilà, par la suite, toujours mon travail de chef à domicile et puis les petites choses qui arrivent, mais bon, on verra. Pas de livres de prévu. Je pense que tout le monde a déjà écrit plein de choses. Non, en fait, moi, je dis que pour faire un livre, il faut apporter quelque chose de plus. Il va leur ajouter. Là, tout le monde fait des livres, donc là, je pense qu'il y a assez de livres sur la cuisine créole. S'il y a un petit truc en plus que je pourrais apporter, qui sait, peut-être dans cinq ans, six ans, on verra, mais ce n'est pas l'actualité. Et puis, oui, le 4 juillet, je serai à Roubaix pour un festival afro-caribéen. Voilà. Près le Fortuné ? Alors, au niveau de l'académie, bien entendu, tout ce que nous avions prévu était mis en stand-by par rapport au COVID. Alors, il est vrai que là, maintenant, les choses recommencent un petit peu. Donc, normalement, si on suit le calendrier, nous devrions avoir en fin d'année, au mois de novembre, les trophées, la sixième édition des trophées de l'art culinaire créole. C'est une cérémonie, une soirée de gala qui récompense les chefs créoles de manière générale dans plusieurs catégories. Ensuite, nous aurons également, en principe, au mois de septembre, le festival des ACRA. Alors, c'est vrai, là, c'est volontaire. Je croisais volontairement les ACRA parce que, malgré tout, c'est rassembleur. C'est rassembleur. C'est la dernière édition, effectivement, on a eu 5000 visiteurs au parc foral de Vincennes. C'est quand même rassembleur, malgré tout. Et ça, cela n'empêche pas, par ailleurs, de faire découvrir autre chose. le produit d'appel, donc les ACRA. En fin d'année, en décembre, normalement, il devrait y avoir également une manifestation avec les cuisinières de Paris et de France. Et sinon, il y a pas mal de projets qui s'annoncent qui étaient mis en stand-by, mais là, avec la reprise, on va rebalancer un petit peu tout ça. Donc, on aura plutôt une actualité, je dirais, étoffée plutôt pour l'année 2022. Plutôt pour l'année 2022. Voilà. Mais je vous ferai part et il n'y a pas de souci. Fred, vous êtes fortuné. En fait, il faudrait nous envoyer beaucoup d'informations par rapport à vos organisations pour qu'on voit comment s'en inspirer nous en Afrique puisque nous, on essaye aussi de réfléchir à une association sur l'Afrique avec les chefs africains. Donc, ça peut être toujours très intéressant. On ne va pas inventer l'eau chaude. Si vous êtes déjà à l'eau bouillante, on va profiter de vos avancées. Et donc, c'est ça. Donc, après, il faut qu'on reste en contact après cette conférence pour qu'on puisse échanger. Vladimir, c'est à vous. C'est à vous. Allez-y. Tu as cinq minutes, Vladimir. Cinq minutes. Non, j'avais deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Je mets le chrono. Donc, non, moi, j'ai arrêté mon activité. Donc, je travaillais dans un hôtel dans la commune des Trois-Ilaix. Donc, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps pour prendre du recul parce que c'est vrai que j'ai travaillé dans différents hôtels qui m'ont demandé beaucoup de temps et d'énergie. Donc, là, j'ai besoin de prendre du recul pour pouvoir travailler sur mes différents projets. Donc, en attendant, on me propose pas mal de prestations pour être chef privé à domicile, etc. Donc, du coup, je le fais puisque là, je peux m'éclater. Je m'éclate avec le produit du terroir toujours et en respectant la saisonnalité. Et je reste toujours acteur, vraiment. Je me suis rapproché des professeurs, des élèves et puis, je travaille sur différents projets et puis, j'espère bientôt, enfin, bientôt, j'espère pouvoir un jour ouvrir mon restaurant pour pouvoir proposer une cuisine à mon image comme moi, je l'imagine. Donc, voilà. Et puis, aussi, quelques livres, quelques livres de cuisine. Je suis en train de travailler avec ma soeur qui travaille pour le ministère de la Justice. Je suis en train de développer un livre de cuisine. Enfin, un livre de cuisine mais c'est plus manger malin, tout ça, etc., en restant éco-responsable. Et puis, après, j'aurais aimé pouvoir, voilà, on parlait de cuisine ancestrale, j'aurais aimé, enfin, j'avais imaginé un livre qui pourrait répertorier, enfin, une cuisine, la cuisine, par exemple, on parle de migan, enfin, le migan qui est un plat typique, le faire vraiment en mode à l'ancienne et puis, de proposer ma version, j'imaginais ce truc-là ou un truc avec ma mère. Donc, voilà. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça, je reste toujours acteur et puis, je visite beaucoup les… Dernièrement, j'ai fait un festival à la route des fermes bio qui nous rapproche des producteurs locaux et de plus en plus, je me rends compte qu'il y a vraiment des choses formidables. Bien malheureusement, on aime souvent ce qui vient de l'extérieur alors qu'à l'intérieur, on a des choses fantastiques. C'est ça. C'est exactement ce que je disais aussi. Voilà. Donc, j'essaie de me rapprocher d'eux et sur mon Instagram, je vais essayer d'être un peu plus actif puisque j'ai du mal avec ça mais d'être un peu plus actif, de les mettre en avant et comme me disait Katia, voilà, c'est à nous de montrer que voilà, des fois dans mes stories, tu me vois en train de cueillir un maracouja, les gens qui sont sur la métropole, ils sont merveilleux et la manque, je la cueille avec mes mains et c'est vrai que c'est une richesse qu'il faut qu'on se rentre dans la tête que c'est complètement fou. Donc voilà, c'est dans cette dynamique toujours en essayant de propulser, enfin de machin le pays quoi. Donc voilà. Et puis, je vous remercie en tout cas… Cinq minutes, c'est ce que j'avais dit ce minute. J'avais dit deux minutes, deux minutes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. J'ai un peu louché quand j'ai vu l'heure. J'espère pouvoir tous vous rencontrer. Est-ce que vous avez quelque chose sur vos activités à nous partager sur deux minutes ? Moi, j'ai sorti un livre « Surprise et saveurs » de chef Suzanne. Oui, je l'ai vu. Je prépare un deuxième livre mais toujours sur la cuisine qui soigne avec ma fille qui est professeure de sport parce que pendant toute la période où elle faisait de l'athlétisme, c'est moi qui m'occupais de ça en nutrition et maintenant, on va vers ça pour les gens qui ont la grippane. J'ai une émission sur Vox Africa, la cuisine de Suzanne et voilà, je donne des cours de cuisine parce que je ne veux plus être figée quelque part avec un resto où on n'a plus de vie. Je pense que j'ai donné. Du coup, je prépare, je fais des tables d'hôtes, j'organise des cours de cuisine et j'ai une maison d'hôtes à Touba Bialao dans un petit village au l'arche de Bacar. Sur quelle chaîne votre émission, vous avez dit ? Sur Vox Africa. Sur Vox Africa. Afrika, oui. Non, parce que j'ai des chaînes africaines sur mon téléphone. Non, non, mais vraiment. Et en fait, pendant que vous me parlez, je suis en train d'essayer de voir, mais je ne crois pas que j'ai cette chaîne. Non, Vox Africa, c'est surtout en Afrique. Non, parce que… Il faut vérifier peut-être sur… Sur la box. Oui, sur la box. Sur Vox, nous, on n'est pas… On n'est pas concerné. Tu n'es pas concerné. La box orange, notamment, ici. Ah bon ? Il n'y a pas sur Friol. Non, parce que moi… Friol, tu as deux, trois chaînes africaines, mais pas Vox Africa. Parce que moi, on va parler de chaîne avant, désolé. Non, mais j'ai tout. J'ai RTS1, j'ai deux STV, RTI1, j'ai… bref, télécombo, j'ai tout, mais je n'ai pas… D'accord. Bon, merci, Katia, pour cette… Minute télé. La minute info. Chila Ballot, est-ce que vous avez un point ? Parce que vous avez fait plein de remarques qui étaient très intéressantes. Dommage que vous ne voulez pas prendre la parole. Sinon, aussi, la qualité de Alison, puisque Alison travaille dans un restaurant très réputé à Abidjan, qui est un rooftop, c'est ça, non ? C'est ça. Le toit d'Abidjan, T-O-A. C'est ça. Et donc, Alison, si tu veux dire quelque chose. Moi, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'actualité. Malheureusement, je suis figée dans un restaurant, donc je n'ai pas vraiment de temps pour faire autre chose. Mais voilà, je regarde peut-être pour faire un petit peu de chef privé, parce que je vois que ça permet de faire un peu plus ce que nous, on aime et de faire découvrir nos produits. Donc voilà, je regarde un peu pour faire ça. Et j'aimerais aussi dire quelque chose, c'est que j'ai eu la chance de faire un cours de cuisine avec chef Suzanne pendant le festival WIT Africa. Et vraiment, pour ceux qui ont envie d'aller au Sénégal et qui pourraient y aller, il faut vraiment goûter sa cuisine, parce que je dis revisiter ou travestir, pour moi, c'est pareil, mais vraiment, elle fait des choses magnifiques avec des produits qu'on connaît déjà. Moi, j'ai goûté du coup des sushis avec de la tchèque et vraiment, c'est quelque chose auquel on peut penser, mais qu'on n'oserait pas faire. Et moi, j'ai pu goûter ça grâce à chef Suzanne et vraiment, c'est quelque chose vraiment de magnifique. Donc pour ceux qui ont l'occasion d'aller au Sénégal, n'hésitez pas à prendre des cours ou à goûter sa cuisine. Voilà. Qui d'autre ? Écoutez, qui d'autre ? Moi. En fait, l'actualité, c'est que le mois de juillet, on aura une conférence avec trois ou quatre chefs caribéens créoles et ce sera en anglais. Ce sera sûrement à 5 heures du matin. À tout seul, il faut se préparer parce que comme ils sont tous aux États-Unis ou aux Antilles, il faudra qu'on le fasse à leurs heures à eux. Ça va être dur. Désolé. Je ne sais pas. Ce sera en anglais. Ce sera le 17 juillet, je crois. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Nous, on est en train de travailler sur notre librairie en ligne et là, pour l'instant, je vous ai mis le lien mais elle n'est pas encore définitif. On doit encore finaliser quelques images mais pour vendre les livres dans le livre de Suzanne Balian sur Abidjan qu'on a déjà chez nous et d'ailleurs, je vais vous recontacter pour qu'on voit comment on peut le distribuer ici chez nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, si vous avez des dons à nous faire, on est preneurs. pour payer l'électricité et le fourfait Zoom, n'hésitez pas, on vous enverra un petit lien Paypal, même 10 euros pour nous, c'est 6500 francs, c'est pas ? Non, 15 euros, c'est mieux. ça fait 10 minutes. Donc, et puis, je crois qu'on a, on a encore 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, donc je vous... Bonjour. Oui. Bonjour. En fait, je suis chef chez Clot, je suis originaire du Sénégal et actuellement, je vis au niveau du Cameroun, à Douala. Et on m'a invité sur ce Zoom pour y participer. Et c'est très intéressant, très sincèrement, c'est intéressant de voir comment on va faire pour essayer de développer l'art culinaire gastronomique africain. C'est très important. Et que, moi je suis dans... Je suis trop panafricain sur la cuisine. Et que, je suis parfaitement avec vous par rapport à ce genre d'idées que vous êtes en train de développer. C'est très important. Je vous kiffe, vous tous, vous êtes des chefs. Et que, très sincèrement, en fait, c'est des choses à qui il faut y penser. Et il y a des chefs qui sont là, en Afrique, qui peuvent faire des choses qui sont palpables. Avant, hier, j'avais une exposition. C'est moi qui avais fait les trucs du cocktail. Et j'ai participé à ma manière par rapport à un tableau à qui, lui, il a fait son tableau. Moi, j'ai utilisé les couleurs phares du tableau pour faire un entrée. C'est quelque chose à qui tu parles dans le monde, tu entres carrément dans le monde de ce tableau-là. C'était intéressant. Tout le monde a eu à savoir qu'on peut faire le tableau en même temps, faire de la cuisine en pensant sur ce tableau-là. C'est très important. D'accord. Merci beaucoup, Jacques, pour votre intervention. Merci. On a besoin de ça. On a besoin d'encouragement. Et merci. Et puis, ça, c'est la preuve que l'Afrique, les Caraïbes, on est tous dans le même bateau. et c'est une très bonne conférence. Oui, ça, c'est vrai. Parce que l'Afrique, il est dedans dans les Caraïbes. Le Caraïbes est dedans dans l'Afrique. L'Afrique aussi est à l'intérieur du Caraïbes. Donc, c'est le même pot. Oui. Donc, il nous reste deux minutes. Il nous reste deux minutes. Mais merci à Stéphane Durand qui est parti. mais qui est allé se coucher peut-être ou allé travailler tout de suite puisque les chefs ne se reposent quasiment jamais. Donc, merci pour lui qui s'est réveillé à 5 heures du matin. Il était réveillé depuis 4 heures. Et donc, vraiment, merci, spécial, merci pour lui. Merci aussi pour Alison qui a aussi une nuit qui a terminé aussi tard. Et donc, on voit à ses yeux qu'elle a les yeux du restaurateur. et puis, merci. L'émission sera, la vidéo sera disponible sur YouTube. Dès qu'on a, dès qu'on fait des modifications, on pourra vous la partager. Et puis, donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, envoyez-nous les 15 euros et puis, je crois que c'est bon. je tiens à vous dire merci. Merci à tous d'avoir participé et surtout, n'hésitez pas à nous contacter à Oudj pour qu'on puisse rester en contact, pour que vous puissiez faire partie de notre réseau et que derrière, on puisse justement atteindre plus de monde, des gens que vous, vous connaissez, des chefs ou pas des chefs. Mais vraiment, n'hésitez pas à adhérer et puis à parler autour de vous en plus des 15 euros, bien sûr. Mais voilà. On accepte même 2 euros, il ne faut pas vous bloquer. Même 2 euros, c'est bien pour nous. Ce n'est pas grave. Ok. Merci beaucoup. Merci Vladimir. Vladimir, il nous a mis un coup de pied bien placé. Merci à vous. Il nous a pu se réveiller. Merci à Fred Fortuné qui est l'invité surprise. Merci Katia pour nous l'avoir amené. Et puis, Suzanne Badian, je vais ne se pas me pencher sur votre livre vite fait. Et puis, bon week-end à tous. portez-vous bien. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada